C'est la première partie du jeu de notre... comment on veut dire ça? Émission? Je dirais que c'est une émission. Pathfinder. Les aventuriers du D20. Première aventure, là on est sur Twitch avec vous autres ce soir. Donc pour le début on peut vous parler un petit peu, mais on va commencer tout de suite après. Oh on a reçu un host de M'y allèves de voix, il laisse beaucoup m'y aller. Je vais en même temps aller baisser un petit peu le son des Twitch Alerts juste pour ne pas se faire envahir de son. Donc on peut jaser un peu avec vous au tout début, mais on va commencer la game dans pas long. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi le principe après ça on va commencer la game. Et vers à peu près 9h45, 10h on va terminer la game. On va vous laisser un petit 10-15 minutes si jamais vous voulez décider de jaser avec nous. L'option est présente, vous allez pouvoir discuter avec nous sans aucun problème. J'aimerais te complimenter d'abord que ton layout il fait quand même l'affaire. T'as nos faces, t'as nos personnages à côté. Moi je le trouve très bien. Tout à fait, très bien. Qu'est-ce que t'as dit Beta? Moi je le trouve très cool le layout. Ben merci. Avec le petit goblin avec le divin en plein centre là. On a tous nos personnages, toutes nos petites images à côté. Oui. Vous avez chacun votre classe, votre race et le nombre. Donc en plus les gens vont pouvoir connaître un peu les personnages que vous allez jouer ce soir. Et tout au long des prochains mois. Donc très très content d'être avec vous ce soir. On va commencer dans 2-3 minutes. Juste laissez le temps aux gens d'arriver. Bonsoir Urmimin. Bonsoir Shaouti. Elie Pocky. Bonjour à vous. J'ai déjà 12, 24 dans le test spectateur. Je vais mettre les règlements alors que je demanderai aux gens de bien lire les règlements. Et de ne pas être surpris si jamais on ne vous parle pas durant l'Assassin. C'est ça. Donc c'est sûr qu'on va déconner dans la game c'est certain. C'est correct il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr que les limitations vont être seulement faites avec le principe des dieux anciens. Je vais vous expliquer c'est quoi le principe des dieux anciens au courant de la game. Mais c'est à peu près le seul moyen que vous allez pouvoir interagir avec nous durant la partie. Donc êtes-vous prêts mesdames et messieurs? Ben est-ce que je peux te montrer quelque chose avant le début de la partie? Oui vas-y à moins que ça soit... Non c'est rien de déplacer. Mais j'ai le dé parfait pour les DM. Malheureusement Bern je ne crois pas que tu aies ce dé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ce dé là? C'est un dé vide? C'est un dé vide. Ben c'est un déçu. Fait que tu peux décider du chiffre qui tombe c'est parfait pour les dieux. Fait que si tu veux que je roule des mystères qu'elle me l'a demandé. J'avoue que c'est très cool. Oui c'est vraiment nice. Je crois qu'il existe le set complet comme ça en fait. Parce que c'est nécessaire. Oui absolument. Non en fait c'est vraiment utile pour des professeurs. Genre la géographie, géométrie. J'ai eu quelque chose. Ouais ouais. Voilà. En passant on voit que Miali tente déjà de séduire le DM. Ce qui m'a pas très bien. Mon petit regard sexé. Il a voulu un 1. Je pense qu'elle veut avoir un item magique très rapidement. Donc on va commencer. Pour ceux qui sont dans la game. Je vais faire une introduction. Après ça je vais expliquer le principe des dieux anciens. Et on va commencer la partie. Donc je vais introduire les joueurs au fur et à mesure. Et lorsque vous allez commencer la game. Je vais vous demander de. Tu sais. Lorsque je nomme votre personnage. J'aimerais que vous décliviez votre personnage. C'est bon? Oui. Non. Les aventuriers du D20. Épisode 1. Introduction. Il faut que je le refasse à cause des bêtas. Ah ouais il rit là. Il rit là. Parce qu'à toi il faut que je fasse mon intro. C'est ce qu'il y a pas eu d'invertissement au début là. Hein? Pendant un documentaire genre. Ouais mais en même temps c'est comme l'introduction parce que. Le destin d'introduction. Attention. C'est une aventure pour vous contenir. Des scènes. C'est hilarant. Bon. On va couper bêta. J'en recommence. Les aventuriers du D20. Épisode 1. L'introduction des personnages. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans cette première partie. Des aventuriers du D20. Je suis le Big Ben. Et je serai le maître du jeu. Tout le long de cette aventure. Aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle aventure. Avec des nouveaux personnages. Et des personnes qui sont connues dans l'univers de l'internet. Donc. Tout ça pour vous dire que nous allons utiliser le système Pathfinder. Le système Pathfinder. C'est un système modifié de Donjon 3.5. Donc. Si vous voulez savoir plus d'informations. Vous pouvez utiliser. Allez voir sur la page paizo.com. Qui va tout vous expliquer. C'est quoi ce jeu là. Donc. Nous avons. Dans ce. Cette partie sera diffusée en direct. Sur Twitch. Et. Nous avons des collaborateurs. Qui sont avec nous. Des gens. Qui vont nous suivre. Tout le long de la partie. Et. Ils pourront interagir d'une certaine façon. Voici la façon qu'ils pourront le faire. C'est. Le système que je vais nommer. Les dieux anciens. Qu'est-ce qu'un dieu ancien. Et bien. C'est quelqu'un qui fera un don. Monétaire. Durant la partie. Comment qu'ils pourront. Interagir dans la partie. En faisant un don. C'est tout si simple que ça. Un. Chaque. Chaque don. De 5 dollars. Pourra permettre. A. A la personne. Qui décide de faire le don. De choisir. Un des joueurs. Parmi cette partie. Et de lui offrir. Un plus un. Ou un moins un. Tout le long de la partie. Qui sera joué. Si la personne décide de donner 10 dollars. C'est l'équipe entière. Qui recevra plus un. Ou moins un. Et si nous recevons un don. De 20 dollars. L'équipe recevra. Un. Soit un objet magique. Ou un objet maudit. A la discrétion. De la personne. Qui l'aura offre. Qui aura donné. Le don. Donc. Sans plus attendre. Nous allons commencer. L'aventure. Nous sommes. Présentement. Dans l'année. 4710. Dans l'âge. Des présages. Nous sommes. À Absalane. La cité. Au centre. Du monde. Siège. Social. De la société. Des Pathfinder. Nous allons retrouver. Dans cette salle. Différents joueurs. Qui. Ont décidé. Chaque personnage. Aura décidé. De son propre choix. D'aller visiter. Cette grande ville. Du monde. De la mer. Intérieure. Je vais. Maintenant. Demander. À mes joueurs. D'introduire. Leur personnage. Alors. Je vais commencer. Avec. Miali. Miali. J'aimerais. Que tu présentes. Ton personnage. Durant cette partie. Je suis. Tarvin. Marteau de bronze. Je suis. Un fier membre. Du clan. Des marteaux de bronze. Je suis. Le seul membre. De ma famille. Avec. Avec. Le pouvoir. De manier. Les éléments. Arcaniques. Et utilisant. Ce pouvoir. J'ai décidé. D'aller explorer. Le monde. Pour. Approfondir. Mes connaissances. Et améliorer. Mon travail. Du lacier. Je vais. Maintenant. Demander. À. De présenter. Son personnage. Je suis. Dévout. Vray. Et. Un rangeur. Un rangeur. Un rangeur du risque. Un grand avancé. Au coeur. Et dans. L'âme. Je suis. Partée. À. 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 Je vais maintenant demander à Cristal de présenter son personnage. Je suis Nymfea. Je suis une elfe oracle de profession et de cœur. La magie, tout comme la guérison, n'a pas vraiment de secret pour moi, comme l'histoire et les religions. Je suis habituée des corps, si on pourrait dire ici. Je vais maintenant demander à Sushi de présenter son personnage. Je suis Dassan Meferson, fils d'une famille de riches qui s'est fait tuer lors de mon enfance. J'ai dû me sauver dans les bois pour fuir et j'ai été accueilli par des elfes qui m'ont appris à manier l'arc comme nul autre. J'espère venger ma famille au plus haut point. Je vais maintenant demander à Beta de présenter son personnage. Oui, on regarde le meilleur pour la fin. Donc, je suis Cargot Silverbeard. Je suis un nain guerrier comme tous les nains devraient l'être. Je suis le meilleur guerrier de la gang. Les nains s'écoulent, les elfes s'assusent. Et j'ai très peu de charisme, donc je risque de taper sur les nerfs de certaines personnes. Je suis dans le sens de suivre l'histoire de ma famille qui ont tous participé à l'exploration avec le même équipement de base avec lequel je pars. Donc, je suis dans la lignée de ma famille. Nous allons maintenant présenter le début de la requête. Vous avez chacun reçu une invitation demandant de rejoindre un homme dans la ville de Absalon au siège social de la société des Pathfinder. Son nom est Danny Lelievre. Danny vous demande de le rejoindre pour une invitation spéciale car il a entendu parler de vos aptitudes uniques et qui pourront peut-être aider cette guilde d'explorateurs à pouvoir découvrir des merveilles de ce monde. Chaque personne d'entre vous, vous venez de rentrer dans une sorte de salle d'attente à la société des Pathfinder. Vous remarquez dans cette salle qu'il y a deux nains, deux elfes et un humain. Que faites-vous? C'est tout? Je vais vers l'humain et je m'introduis. Bonjour, je suis Devo Redbonnid et quel est votre temps? Vous me semblez familier légèrement. Donc, est-ce que l'humain répond? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, Devo Redbonnid et quel est votre temps? C'est le gros party, c'est ça. Il y a un miroir, on se voit. Est-ce que quelqu'un qui a de l'alcool? Il y a un miroir, il me semble, c'est plat. Qu'est-ce que c'est l'érange? Une femme rentre dans la salle. Vous remarquez que c'est une halfling. Tout petite. Bonjour! Bienvenue parmi nous. Je suis la secrétaire de Maître Dany. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Au moins, c'est pas Dany, alors... J'approche de mon compatriote même. J'y tape dans les comptes et j'ai dit subtilement, c'est sa secrétaire, elle doit travailler en dessous du bureau. C'est mon amour, ça. Je préfère ne pas répliquer ça. Je suis la secrétaire. Bon. Il y a personne qui... Votre maître est aussi débridée que votre sens pour boire l'alcool. Ah, come on, là. Moi, j'ai juste honte pis je suis la halfling. C'est quoi, ça? Bon. Vous rentrez dans une sorte de petit bureau modeste. Vous remarquez qu'il y a plusieurs livres qui sont affichés derrière. Vous remarquez un homme, début trentenaire, qui semble assez fort, avec plusieurs cicatrices sur le visage, portant des habits nobles, qui vous accueille. Vous dites, Ah, voilà les héros que j'ai entendu parler partout dans le monde. Je suis content de vous voir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est plus si populaire que ça, déjà. Prête. Asseillons-nous. On nous acclame à les héros de la première rencontre. Calin, j'aime. Je pense que je vais aimer ça. Alors... Alors... Je me présente, je suis Danny Lelièvre. J'étais, auparavant, un aventurier comme vous, dans cette société des Pathfinder. Est-ce que vous savez c'est quoi cette société? Non. Éclaircisez notre antenne, cher ami. Ben, bref, on part à la recherche de quelque chose. De paysages, puis de cartes. C'est quelque chose comme ça. Et pour être plus précis? Ah ben là, demande-y. Alors... Nous sommes une société de... Une société qui est à la recherche des merveilles du monde. Qui désire de savoir la connaissance de ce monde. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'avoir des gens sur le terrain. Afin de pouvoir découvrir les merveilles. Et les documenter, les cataloguer. Et également aussi prévenir de certaines menaces qui pourraient mettre en danger notre univers. Donc, vous voulez que nous faisons de l'exploration pour vous. Exactement. J'ai besoin... Vous voulez qu'on sauve le monde? Si ça arrive. Je ne sais pas si vous allez devoir sauver le monde. Nous, ce que je trouve, on sait, c'est qu'on va vous envoyer dans un point X sur la Terre. Et vous, vous allez décider... Ben, rendu là, vous documentez qu'est-ce qu'il se passe là-bas. Tout simplement. On reçoit des diverses missions de la part du monde. Souvent pour des situations qui sont plutôt obscures, étranges ou même mystiques. Et nous envoyons souvent des héros et des aventuriers voir sur place, voir qu'est-ce qui s'est passé durant... Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là. Et souvent aussi régler les problèmes qui peuvent arriver. Et combien d'entre eux reviennent? Ça, pour ça, il y a de toutes sortes. C'est sûr que si vous êtes dans une mission qui est ultra dangereuse, les chances sont assez minces. Mais sinon, il y a des quêtes qu'on va vous donner qui vont être très très simples, qui ne seront pas compliquées pour vous. Et je suis sûr que vous avez les talents requis pour pouvoir accomplir plusieurs de ces missions. Vous avez juste à rester derrière moi, vous allez voir, tout va bien aller. À grandeur que tant, on va se manger que nous en tête. Oui, mais dans ton cas, ça ne changerait pas grand-chose. La paix est bonne. Vous ramassez... Normalement, on vous donne une petite prime. Ce n'est pas beaucoup. Vous savez, on ne vit pas de richesse. Mais vous pouvez ramasser la plupart des objets de quête que vous ramassez tout le long de vos aventures. Yeah! Est-ce que cela vous intéresse, mesdames et messieurs? Je suis partant. Oui, mon père avant moi, mon grand-père avant moi, mon arrière-grand-père. Puis je pense que ça s'arrête, elle-là. En tout cas, eux autres, là, je suis pas pareil. Tu as oublié ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ah oui, elle. Je pense que c'était elle qui avait la barbe la plus fournie de la guerre. Celle-là, tu tires. Je n'ai rien d'une guerrière, mais je crois que je pourrais apporter ma contribution à ce groupe. Si jamais j'ai grattigues mon pantalon, tu vas pouvoir le recoudre. Ah non, je n'ai pas de ta votre couture. Mais là, tu fais quoi de moi? Une aile? Si tu n'as pas la couture, tu vas faire à manger. Je dirais que je ne suis pas très habile en cuisine non plus. Vous êtes très sympathique, petit homme. Eh boy, ça va être le fun de ce game-là. Ça va être le fun. C'est le nazi-trigger. Alors, M. Dalièves, c'est ça? Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Est-ce qu'on garde juste le butin qu'on ramasse ou on a une récompense à la fin? Vous pouvez avoir des récompenses au fur et à mesure que vous allez accomplir plusieurs quêtes. On vous donne également l'hébergement dans la société. Notre siège social a des chambres pour pouvoir vous héberger lorsque vous êtes dans la capitale. Est-ce qu'on mange aussi? Oui, les repas sont fournis ici. Tout est fourni. Pour ce qui est d'ici, oui. Après, lorsque vous êtes en aventure, c'est à vous de vous dévoyer. C'est en train d'être en échange juste mis en moins. J'embarque. Alors, je crois que j'ai l'équipe au complet. On part tout de suite. Alors, je vais vous donner une... J'ai une première mission à vous envoyer. Si vous êtes intéressé. Moi, je murmure à... Moi, je murmure à... Nympha. Qui est-ce qui a fait de ce nabo le chef du groupe? Qui serait le chef du groupe? Non, qui a fait de ce nabo le chef du groupe? Il s'est auto-préclamé. Ouais. On voit-tu une destitution? Tu sais ce que j'ai à dire. Ceux qui veulent pour ne pas le voir, c'est aussi... Non, mais le chef de telle groupe, c'est bien. C'est-à-dire que c'est une famille qui se fait attaquer. Qui veut réellement l'emmener avec nous? Qui veut réellement quoi? Ammener ce nabo? Ben, écoutez... On sert tous à quelque chose. On va dire que lui aussi. Autant que je déteste l'admettre, là. Peut-être que lui aussi. Bon. Est-ce que j'entends absolument tout ce qu'ils disent? Fais-moi un jeu de perception. Tes oreilles pleines de poils. 16 plus 3, ça fait 19. T'as très bien entendu la conversation. Mais beyond that point, je ne me suis pas caché dans le fond. J'ai tenté arrêter de m'emmener après que j'ai m'emmener une première fois à Crystal. Inquiétez-vous pas, c'est moi qui vais être en front. Puis vous allez voir, ça va y aller autant si je suis là. Ça sent à mort. Ça sent le thème récurrent. Bon, d'accord, j'imagine. Où c'est qu'on va? Alors, je vais vous envoyer dans la ville de Chandor, qui est située au nord de Andoran, qui est le pays qui est situé dans le nord. Je vais vous affrêter un bateau pour que vous puissiez vous rendre là-bas. Ah oui. Nous avons entendu parler d'une attaque qui a eu lieu dans un village par des créatures qui sont venues attaquer le village. Ils ont réussi à les repousser, mais je voudrais savoir un peu plus ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas tant pillé les maisons de ce village. Donc, je voudrais que vous ayez enquêté. Est-ce que vous nous donnez quelques vivres pour l'aventure? Bien sûr. Ils vous donnent 5 jours de rations chaque. Ah, excellent. Quand je l'ai demandé. Bon, on avait coupé, c'est ça les... Désolé, j'essayais de faire un host. Est-ce qu'on peut m'expliquer vite vite ce qu'on vient de se faire donner? 5 rations. Ah, good. J'en avais déjà. Ha, ha, ha. Ça n'a pas marché en passant le host, je pense, mais... Ça a l'air que Chris Playden s'en serait occupé. Pas de problème. Donc... Donc, le bateau sera prêt à affréter demain matin. Donc, vous pouvez prendre la journée pour faire connaissance ou tout simplement vous préparer pour votre aventure demain. Orgain, il est quelle heure présentement? Euh, je te dirais qu'il est comme 3 heures de l'après-midi. Fait que... Vous avez encore une partie de la journée qui est disponible pour vous autres. Ouais. Il est bon! Il y a des tavernes partout. C'est la ville la plus grande du monde. C'est une ville qui comporte plus de 250 000 personnes. C'est la ville. Eh boy! C'est la ville. Avant que nous partions, je crois qu'il serait une bonne chose que nous sachions tous ce que nous sommes capables de faire chacun. Ben, il y en a une qu'on sait qu'elle fait pas de la couture pis elle fait pas à manger. En tout cas, elle ne te fera pas à manger et ne veut pas te faire aucune couture. Moi j'en fais pis t'en manges. Ah! Je me pensais que t'étais le seul coup de la gang. Bon, bref. Alors, toi, à part de... À part de l'ordre des affaires... À part d'être jeune, d'un aim, mais quand même à ça déplacé. À quoi tu sers? Euh, tu vas le voir à quoi je sers, mais quand il y a un ogre ou un géant devant nous autres, tu vas être bien content que je sois entre toi pis lui. Moi, je vais y mettre un grand coup d'âge dans les genoux, pis une fois qu'il est à terre, ben, la hache, ça y va dans le front. C'est... Un shortcut. À défaut de pouvoir y aller d'un coup, ben, il peut prendre deux coups. C'est quand même bien visé. Je suis spécialement habitué de... Euh... De désarmer mes opposants avec mes armes, donc... Vous allez voir, c'est très drôle. Se battre contre du monde qui n'ont pas d'armes, c'est vraiment très, très, très le fun. Hum... Donc, euh, qu'est-ce que vous faites durant le restant de la journée? Moi, c'est sûr que je m'en vais dans un bar nain. Donc, euh, t'es chanceux, il y a une taverne naine qui est située à l'ouest de la ville. Yay! Je me saoule la gueule. Pfff! Ça commence bien. Dis-moi combien ça me coûte parce que je me saoule. Ok, euh, qu'est-ce que tu veux boire? Euh... Écoute, je sais pas où si je m'en vais, on va refaire, on va boire de la bière naine. Il y a de la bière naine. Donc, euh, une shop vaut 5 silver. On va commencer par une. Tu vas me faire un jet de fortitude. À ce prix-là, il est mieux d'être bon en maudit. Là, c'est de la mauvaise, justement. Donc, fortitude 18. Tu réussis à rester debout après cette première bière. Ça, ça tape. Une bière. Déjà feeling. Elle est bien feeling. Boire de la bière naine comme boire de l'eau. Je t'en paye une. Amène-toi. Je suis pas là pendant toi. Vas-y, toi, t'es là? T'es allé tout seul à ce que je comprends. Il n'y a pas personne d'autre qui a suivi. C'est ça, mais c'est respecté. Les autres, vous faites quoi? Moi, je vais explorer un petit peu les alentours. Dans un premier temps, à la recherche de rumeurs. De rumeurs? Ok. Fais-moi un jeu de... Gather Info... Pas Gather Information, excusez-moi. Knowledge local. Comment? Knowledge local. Knowledge local. Ok, je fais ça. T'as entendu parler que la femme du sportifier faisait une EXCELLENT tourte aux pigeons. Ben voilà! Je vendrais justement à cette passerie pour voir de plus près qu'est-ce qu'il y a en est. Parce que dans ton pigeon, là, ben c'est quel genre de cheapos qui fait ça? Je me dis-je. Ça doit être une elfe. Non, j'suis pas là. C'est une hectare. Oh! Earl Mimin qui nous offre 20$! Oh! On a une déesse ancienne qui va pas avec le dos de la cuillère mort. Vous aviez... Vous avez reçu de la part d'une déesse un prix qui sera refaire lorsque vous allez trouver votre premier coffre. Yay! J'ai cherché un coffre. Donc... J'ai cherché un coffre. Sushi, toi tu fais quoi? Moi, je vais parcourir les échoppes afin de m'équiper convenablement pour l'aventure. Parfait. Tu arrives dans un magasin général. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu regardes? Ben, les... matériels à la fin de survie. Des torches et... Plein de choses qui me permettent de partir à l'aventure. Ok. Tu avais-tu déjà fait les achats avant? Oui, oui, j'ai tout fait. Ok, parfait. Fait qu'on va considérer que ces achats-là, tu les as fait durant ce temps-là. C'était ça le but un peu de la chose. Parfait. Ehh... 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 Est-ce qu'il y a un hôpital? Oui. Quelque chose qui ressemblerait à... Oui. Ehh... Ben, je m'en vais... Ehh... Je m'en vais offrir mes services d'aide-soignante sur place. Ok. Donc, tu te rends sur place, tu vois qu'il y a plusieurs malades qui sont en ce moment-là. Oh! Destra QC qui décide de jouer lui aussi un dieu ancien et vous offre un objet magique. Oui! Un objet magnifique. Merci! Wow! Nice! Destra QC, on vous aime. On va peut-être réussir à passer la première journée grâce à vous. On peut-tu avoir un objet béni, maudit? Ehh... Non. C'est soit l'un, soit l'autre, malheureusement. Ok, ok. Donc, ce sera offert au courant de la partie. Elle peut être béni en maudit, en tout cas. Et Ehh... Miali, qu'est-ce que tu fais toi? Étant donné que j'étais déjà prêt et peu enclin à vouloir aller partager une bière avec ce nain peu agréable, je vais tout simplement me trouver une chambre tranquille et attendre le lendemain. Parfait. Parfait. Voilà. Voilà. Je parle tout seul comme l'autre disait. C'est tellement chaud. Vous vaquez à vos occupations au courant de la soirée. Est-ce que tu veux prendre une autre bière de nain, mon cher Betta? Ben, ok. C'est sûr que oui. Un autre 5 silver. Tu me rejouis un jeu de fourtitude, s'il te plaît. Ça devient cher. Ehh... Ça fait encore 18. Tu as encore toffé très bien cette bière de nain. Ça paraît que ton est habitué à l'alcool de nain. Party! Donc, la soirée se passe sans problème. Le lendemain matin, un jeune écuyer cognait à votre porte. Madame, Monsieur, on vous attend pour le bateau. Allons-y. 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 J'espère qu'il y a personne qui n'a rien oublié. Enclant le nabeau. Il a oublié son fouet, son pancréas au bord. Donc, ça, on ne peut pas rien faire. Moi, quelqu'un, ici, on parle de docteur. Non. Non, 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 on ne peut rien faire. Ben, je peux ramener le choix à l'intérieur. Eh, voyons. Où vous en faites pour rien? Je suis en santé comme un nain. Quistal. Oui? En allant sortir, le garçon regarde sur ta table et dit, Madame, Madame, vos rations sont sur votre table. Vous êtes très, très chère. Non. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment des sacs pour les transporter, donc voilà pourquoi je n'ai pas pensé... Eh boy, ça va être beau, ça. Je peux les transporter pour vous. Je serais extrêmement gentil. Va-tu les bouffer? Nous, les nains, sommes faits solides. Brasse-toi! Anyway, ce n'est pas comme si une aile, ça mangeait bien, bien, là. À part être cute, il ne fait même pas manger la couture. Un aile a quand même, effectivement, un apetit varal, maintenant que vous le mentionnez. Il va manger vos rations. Non, mais tu sais, regardez-les, là. Lui, au moins, même si c'est un magicien fifeton, il a quand même un marteau. L'autre a un nappe et elle, elle a un bâton. Un bâton. C'est comme... Tu vas faire... Tu vas attaquer des araignées avec ça, tu vas les écraser avec le bâton. C'est là, d'avoir une range d'âme et encore des feuilles d'érable dessus, là. Verre. Ok. Fait que ça, tu as ramassé ça dehors, là, parce que tu n'avais rien. Vous avez fait mal à quelle heure pour... Eh, tu es déjà à terre, il y a eu un orage dernièrement. Tu... Tu... Mais t'en veux bien. Mais je m'en fous. Donc, bravo, grâce à toi, l'objet béni qu'on va avoir, c'est un bâton avec une feuille d'érable dessus. Pour le 150ème du Canada. Il donne du sirop d'érable à volonté. C'est peut-être plus un contre les adens. Parfait. Ok. Vous vous ramassez au... Vous vous ramassez devant un petit voilier. Le Capitaine est un homme assez jeune, je vous dirais, une quarantaine d'années. Il dit... Ah, vous êtes les aventuriers qu'on m'a demandé de transporter. Donc, embarquez. Le voyage ne sera pas très long. Combien de temps? Quelques heures Vous allez arriver Sur la terre ferme D'ici à peu près deux heures de l'après-midi Avez-vous une chambre Ou une pièce pour nous ? Non Je fais normalement juste de la pêche Alors je n'ai pas de cale à moi Vous pouvez rester sur le bateau Sur le pont, il n'y a pas de problème D'accord Je profite de la vie Marine Pas les nains Ça ne sort pas bon Je ne t'ai pas Hé camarade nan Oui mon cher Je suis sûr que tu n'es même pas capable De nager dans cette roue et de nous suivre Hé Je ne suis pas si calme que ça Je vais après toi si tu veux Je te laisse Anyway je suis sûr Que avec ta robe Tu prendrais l'eau Et tu coulerais l'eau Quelle robe ? Je suis en armure Pauvre abruti T'as besoin de te changer Tes lunettes T'as une armure de Une armure de De tissu De cuir Ça n'a rien à voir Avec ma belle armure d'écaille Le dieu ancien Rick de Signe Vous permet à l'équipe entière De recevoir Un bonus Ou un malus Ouais Oh snap Les dieux sont Qui sont pas avec nous Contre nous Alors si t'as un peu Confiance en toi Que t'as besoin D'une armure en métal Pour encaisser les coups Ouais Entre toi pis moi Tu vas être bien content Que j'aille ça Mais qu'il y ait de quoi Qu'il va y t'arracher la tête C'est sûr que je serais content Qu'aucun troll te foutra Là-dedans-dessus J'aurais pu à t'entendre Je suis tout à l'avant Il y a de ce truc Qui donne de quoi ici On est chanceux Les dieux nous aiment Oui les dieux vous aiment Je crois Les dieux nous aiment Beaucoup ce soir Oh mon dieu Oh 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 Ben je sais pas à quoi tu touches Mais les caméras changent Par tes documents Ouais je viens de changer ça N'inquiète pas Ah ok c'est bon Ça se peut arriver des fois Que vous allez voir L'écran blanc Ça va durer juste quelques secondes C'est parce que j'ouvre une tâche Pour quelque chose Désolé C'est bon On voulait juste t'avertir D'un coup que tu ne savais pas Oh non je le vois très bien N'inquiète pas C'est les dieux qui font ça D'après moi Fischer et Gertrude Sont pas trop loin Ok Les dieux sont avec nous Et avec notre esprit Les dieux pas les vieux Je sais pas Les dieux ça peut être vieux C'est assez grand Ce qu'ils sont anciens C'est qu'ils sont vieux Voyons Le dieu d'Estrok A donné moins un À Beta Oh Plus les gens De la partie Auront moins un À côté Pour Beta Juste à Beta Juste à Beta Fait que ça annule Plus un de l'autre Je sais pas J'attends après Rick Disting Voir qu'est-ce qu'il offre Qu'est-ce qu'il dit Plus un ou moins un J'attends après Rick Disting Alors il va tout me donner Moins un Puis il va y avoir Moins deux Je suis en fait tapé dessus C'est pas grave Je vous l'ai dit Je peux mourir À chaque game Ça me dérange pas M'en faire un autre Je peux t'acheter un genre Un boyon magique Genre qui peut pas déchirer Puis je l'attache avec Bon on est restant dans la game Je pense Qu'est-ce qu'il se passe Vous vous promenez Vous vous embarquez Sur le bateau Et on vous transporte Par la mer Vers Vers la ville de Excusez-moi Ah regardez C'est un envalée de castor On vous envoie Par la capitale Almas La bière est encore Encore dans le sang Je pense Je suis sûr Il y a du monde Qui a regardé Puis je suis trop sauro Pendant le voyage Est-ce que je peux pêcher Oui tu peux pêcher Fais-moi un jeu de survival As-tu un fil Et un hameçon Yes 13 13 T'es capable de ramasser Du poisson pour toi ce soir Cool Moi je fais les sites Je peux-tu le préparer Sur le pont Puis te le quête Oui Ceux qui se demandent En ce moment Vous nous écoutez en direct Pourquoi vous voyez Beta-1 L'équipe plus 2 C'est les dons Qu'on reçoit Des anciens dieux Et Donc C'est ce que je suis en train D'ajouter Pour que vous sachiez Où est-ce qu'on est rendu Avec les donations On a plus 2 L'équipe C'est pas plus 1 C'est vrai Excusez-moi C'est plus 1 C'est plus 1 Ben On va avoir plus 2 J'ai le feeling Que la liste va être longue De Beta-1 Ça peut commencer Les gens vont donner Juste des coups de 5 Il va rouler Il va manquer Enfin Coup critique Non Pas pour toi Donc Vous arrivez Dans la capitale Dans la capitale Une ville Beaucoup plus petite Que celle de Absalom Et Le capitaine Vous dit Il y a un homme Qui vous attend Avec Des chevaux Pour vous apporter Dans le village Donc Juste vous présenter A la mairie Ils vont Vous transporter Jusqu'à là-bas Très bien Merci beaucoup Mon cher Très aimable Donc On On Ça vous donne Une pièce d'argent Ah Merci messire Merci Si tu viens du dernier Qu'est-ce que ça paye De sa semaine Ben ouais C'est correct Ça fait combien j'en ai Donc Donc Vous vous dirigez Vers La 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 mairie Un homme arrive Et il dit Ah Vous êtes les aventuriers Parfait Alors Les chevaux sont présents Je vais vous accompagner Mon nom à moi C'est Mon nom à moi C'est Rick Hey Rick Bien Bonjour Rick Alors Suivez-moi Yo Rick Je fais une poignée de main Ça crête Yeah Donc Vous approche Et vous amène Et vous Vous êtes capable De monter Bien bien sûr Ben Ben oui J'essaie de J'essaie de faire Mon smat Pis de monter Sur le cheval Rapidement Fais-moi Un jetline Ça serait pas Un ride Euh Non ride C'est pour contrôler L'animal Ok Bon 17 Plus 7 Ça fait 24 Tu fais quasiment Une petite pirouette En sautant Pour arriver directement Sur le cheval Moi je suis genre Impressionné Ah attends J'avais moins Un petit peu C'est pour la gueule C'est pour la gueule C'est pour la gueule C'est pour la gueule La chance Débutant Vous arrivez Vous partez Vers le Vers le nord Pour rejoindre La petite ville De Chandor En arrivant Dans le village Vous remarquez Que ça semble Être un village Plutôt tranquille Il n'y a pas Il n'y a pas Beaucoup De gens Au tantôt C'est plutôt Tu sais C'est vraiment Un petit village Typique Pas beaucoup De garde Ils ont peur Des inconnus Hein Ils ont toujours L'air d'avoir peur Des inconnus Je te dirais Que oui Ils s'enferment Rapidement Dans leur maison Je vais aller Je vais aller A l'auberge On va se séparer Pour avoir plus D'informations Bonne idée Vous n'aimerais pas En fait voir Le maire D'abord Je crois Qu'aller voir Le maire C'est une bonne idée Pour avoir Une idée De la situation La mise en situation Faut que je comprenne On se parle Mais on peut Effectivement Se séparer Une certaine partie De l'équipe Va aller rencontrer Mata En ce que l'autre Peut profiter Et aller voir Dans d'autres endroits Où est-ce que Les rumeurs Circlent mieux Genre L'auberge C'est la taverne Ben ouais Ceux qui aiment Le monde Allez-y Moi je vais voir Le petit maire Le petit monsieur Le maire Non 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 Moi tu vas à la taverne Et les ailes On va aller voir le maire Écoute C'est sûr Si tu me payes une gueule Je vais aller à la taverne Mais le monde Moi j'en ai rien à foutre J'étire une pièce d'argent Va te saouler la gueule Encore Je m'en va au bord J'aime beaucoup Votre façon de négocier Moi j'aime Moi j'aime y aller Mais il me semble Qu'il y aurait avantage A mieux investir Dans ses pièces Dans autre chose Que de saouler Notre ami C'est toujours mieux Qu'il ait se saouler La gueule Qu'il vienne foutre Toute notre mission En l'air En venant faire chier Le maire Donc T'as objecté Au début A ce qu'il soit Inversible Du coup Oui mais Des plaques Qui foutent la marque Dans la taverne Une bagarre Générale Il déclenche Une bagarre générale Voyez ça Je suis allé cher De voir ça En fait Alors pourquoi N'auriez-vous pas L'accompagner Pour lui en foutre Un bon sur la gueule Parce que moi Je veux voir le maire Et savoir qu'est-ce qui se passe Je suis quand même Sérieux On se parle de notre Notre ami humain C'est assez évident Que notre camarade nain Est Entraîné Vous allez vous en parler Je ne peux déjà plus L'endurer Imagine-moi On peut aller s'occuper De lui Il y a deux Il n'y aura plus personne Au maire Il va aller voir le maire Je pense que ça va être Moï qu'on vit Donc moi Il n'est tellement On l'a même Il ne fait pas déconner Elle est partout De cargo C'est ça Exact Ok Bon On va commencer avec Ceux qui s'en vont voir Le maire Moi Je pense comme commentaire A Cristal Oui S'ils sont utiles C'est 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 quelque chose S'ils sont utiles Ben deux joueurs Puis tout ce qu'ils font C'est faire la fête Je ne vais pas faire la fête Mais je le sable Non mais Ils vont peut-être Trouver quelque chose J'espère Espérons-le Autre que l'alcool Parce que ça Je pense qu'ils n'ont pas besoin De nous pour ça Non Faudra heureusement De toute façon Les 20 elfiques Sont bien meilleurs Que leurs Bon Passons C'est surtout de l'hydromel Que les elfes voient Antithèse Vous arrivez à la mairie Vous êtes Accueillis par une femme Bonjour Je m'appelle Mimine Je suis la mairesse De la ville De Chandor Enchanté Mimine C'est une catfolk Étrangement Est-ce que vous voulez l'acclater sur la tête? Ben C'est un chat humanoïde Des fois quand elle parle Il peut y avoir des petits ronronnements Des petits rrrrrr Vous allez bien C'est plutôt étrange que je vois deux elfes avec nous Dans ce village Que faites-vous ici? Bienvenue Ben envoyé par Dani Lelièvre Est-ce qu'elle se fait au courant de ce qui se passe en lien avec M. Lelièvre? Oui Alors nous avons fait une demande à la guide des Pathfinder Car nous avons trouvé une situation plutôt étrange dans cette ville Voyez-vous il y a quelques jours nous avons été attaqués par des créatures sombres Qui sont venus attaquer notre village Et nos services de sécurité ont réussi à les contenir Cependant depuis Ce qui est étrange c'est qu'ils ne sont pas venus incendier les maisons Ils ont sensiblement juste visé un point de la ville Et qu'il y a de ce point? Eh bien c'est une maison appartenant à un sage du nom de Destrok Qui est un sage de la ville Qui semble enquêter beaucoup dans les montagnes Destrok Les personnes visées par des incendies seraient des personnes en lien avec une seule activité? Ben la seule incendie qu'il y a eu c'est justement la maison de Destrok Donc il n'y a pas eu d'autres attaques que sur la maison de Destrok? Non, ils sont arrivés en bonne quantité Je vous dirais qu'il y avait au moins une dizaine d'individus qui sont venus attaquer la ville Dix individus mais pour une seule maison Oui Voilà qui est inhabituelle Et parlant d'inhabituel, est-ce que les villageois ont quelque chose contre les nouveaux venus? Non, aucunement, pourquoi? Parce que lorsque nous sommes arrivés, on ne l'a pas mal pris, je ne l'ai pas mal pris Mais les gens se sont, à notre vue de notre groupe, qui inclut un humain et deux nains Mais m'excusez pour les nains Ils ont été se faufiler dans leur maison Est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Non, je ne crois pas Vous savez, ils ont élu une cathode déjà comme mairesse Donc je crois qu'ils sont plutôt ouverts Mais je crois qu'ils ont aussi peur de ce qui peut arriver dans la ville D'ailleurs, j'aime avoir une question Les attaques se sont faites quand? Durant le jour ou le soir? La nuit, hein? Oui, en pleine nuit Ils sont arrivés, on n'était pas capable de les voir Et j'ai été plutôt étrange Étrange, dites? Oui Le dieu ancien Destroc a donné un don de 5$ disant Sauvez l'argent, fuck la maison Donc, merci au dieu ancien Destroc Moi, je dis merci au maire Mimin Et je consulte ma mère Elf, Nifem Qu'en pensez-vous de cette histoire d'Efem? Je serais curieux de savoir Qu'est-ce que le citoyen Destroc fait dans la communauté? Est-ce qu'il a une profession? Est-ce qu'il fait régulièrement quelque chose? Est-ce qu'il est plus en retrait de la société? Il étudie beaucoup la montagne Mais je vous avoue qu'on a très rarement Demandé des informations par rapport à ses travails Il semble être plutôt solitaire Oh, ça, dame, bon Je lui demande si elle sait où se trouve sa maison Ou le reste de sa maison Elle t'appointe dans la ville Voyez-vous que c'est là-bas? Je vous remercie très cher Vous êtes une amabilité ex-enfer Merci beaucoup pour t'en raccorder Ça fait plaisir Pour les autres La taverne est plutôt tranquille pour une taverne C'est vraiment étrange Vous sentez que les voyageurs n'ont pas vraiment le cœur à fête Il y a du monde Il y a quelques taverniers qui boivent trop tranquillement leur bière Par même Qu'est-ce que j'ai pour un silver? Pour un silver, monsieur Nous avons quelques bières que nous pouvons vous offrir Donne-moi la meilleure La meilleure? Pour un nain Est-ce que vous avez l'estomac assez fort pour des hydromel? L'hydromel L'hydromel, c'est de la bière d'assiette ça Donne-moi ça Tu vas voir M'a t'en calé tout voir quatre s'il faut D'accord Alors Donnez-moi une pièce d'or Et je vous offre l'hydromel à volonté ce soir Tabard Est-ce qu'il y a un groupe de paysans ou de civils dans leur coin seul? Tu vois qu'il y a quelques civils qui sont au bord Genre d'une table éloignée Ouais, c'est ça Il y en a un qui est assis au fond Il est comme démoralisé, déprimé Je vais en voir le voir Ami Kalmal Oh mon dieu Bonjour, vous allez bien? Je vois que vous semblez un peu morose Qu'est-ce passe-t-il? Vous savez, depuis que nous sommes fait attaquer durant la nuit Ce n'est pas la même ambiance dans cette ville Qu'est-ce qui vous a attaqué? En pleine nuit, un homme Une troupe de créatures a venu attaquer la maison du vieux Destroc On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe Des créatures? Êtes-vous capable de me les décrire un peu? Non, aucunement Ça avait l'air humanoïde Mais sinon... Des grands Il était grand Six pieds Des grands? Oui Ah ok Puis c'est dans quelle partie de la ville environ que ça s'est produit? Oui, de pointe là Par là Par là La maison de Destroc, vous avez dit? Oui Qui est selon vous cette personne? Que fait-elle dans le village? Un sage qui passe souvent son temps dans les montagnes Il passe son temps là-bas, il a de l'air à triper ses roches Je n'ai jamais compris pourquoi Il y a des gens comme ça qui triper ses roches C'est le fun, c'est ça? Oui Il faut des roches Ben, je le remercie et je lui paye un verre Ah, merci Merci, vous êtes aimable Il n'y a pas de problème, merci beaucoup Euh, Béta, fais-moi un jet de fortitude s'il te plaît Oui À moins un parce que Ouais Euh, 19 moins un, 18 Tu tombes Oups On y avait dit que l'hydramène s'était fort Bon, tu reviens, tu vois, tu vois qu'il tombe à terre Bonne soirée tout le monde Il voulait jouer le fier Regardez ce que ça lui a fait Il est genre 3 heures Je vais aller voir l'aubergiste Oui Votre ville semble assez triste, assez silencieuse Qu'est-ce qui se passe? Avec l'attaque, vous savez, c'est très tranquille Mon chiffre d'affaires fait dur ces temps-ci A diminué Oui Avez-vous plus d'informations que ce que le garçon, au fond, m'a raconté? À propos du vieux destroc? Ouais, des créatures Des grandes créatures qui l'aura attaqué la nuit? Non, comme je vous dis, ça a été en pleine nuit On n'a rien vu, nous autres Et savez-vous combien qu'ils étaient environ? Peut-être, quoi? On raconte que ça pourrait être une quinzaine, une vingtaine Je ne sais pas, je dois t'avouer Un bon groupe Un bon groupe, oh oui Ce n'est pas quelques personnes, c'est plusieurs Non Une chance qu'il ne lui destructait pas chez lui En plus, vous ne savez pas s'il est en vie Ou capturé Ou même mort? Non, ça ne me dit rien Pas en tout Non Peut-être que vous demandez à la milice Peut-être qu'ils seront un peu plus À qui? La milice La milice Pis, j'avais une question, tu me l'avais de perdre Ouais, ben, merci Merci Ça fait plaisir Oubliez pas de ramasser votre ami ici Ouais, ouais Ouais, on ne s'en prie pas J'essaie de réveiller ce char cargote à grands coups de clac sur la gueule Ok, fais-moi un D4 D4-2, mettons Plus ta force 4,20 2 Ok Le bêta, tu reçois le moins 2, non létal Est-ce que je me réveille avec ça? Fais-moi un jeu de fortitude 20, moins 1, 19 Tu te réveilles T'as 20 qui est sur toi, qui te donne une volée On a des choses à faire, allez, ramène-toi Allez, je m'amène, je m'amène J'amance mon stock T'es poké à cause de l'alcool Fait que t'as moins 2 parce que t'es poké par l'alcool Pas de problème Pis c'est lui notre protecteur C'est lui le fighter Nymphaea et Devo vous arrivez à l'auberge pendant que vos amis prenaient la porte pour sortir mais c'est donc avec le maire très 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 informatique et vous votre partie votre partout comment est-ce que ça s'est bien terminé un véhicule c'est bien que j'ai gagné passons nous avons vu des informations intéressantes comme quoi que le sage Deathstroke qui aurait subi des attaques par une dizaine de créatures qui lui mettaient le feu bon qu'est-ce que ça peut parler également les mêmes choses au bord des créatures d'environ des grandes créatures pendant la nuit oui pendant la nuit effectivement grande comme deux noms donc c'est votre perspective de grande que je comprends ah c'est pas si simple que ça plus ils sont grands plus ils tombent de haut on pourrait aller voir ce que vous dites même ça marche on pourrait aller voir justement la maison on pourrait peut-être déjà trouver des indices concernant comment ils sont dit c'est propagé et ça a éprudé entièrement la maison et il n'y en a pas d'autres grabuges on pourrait achever la job aussi faudrait savoir pourquoi ils l'aiment pas vous euh donc faites quoi ? moi je me dirige vers la maison de Deathstroke pareil je le suis parce que j'ai aucune DCO parfait vous arrivez vers une maison incendiée est-ce que je peux inspecter les alentours ? oui fais moi un jeu de perception les seigneurs de ce type je m'attendais est-ce que la maison est rasée par un incendie ? non mais c'est comme si les habitants avaient réussi à l'éteindre après je te dirais peut-être une demi-heure 45 minutes de brûle tout ça a brûlé fait que la maison en tient heureusement parce que les fondations étaient en pierre mais je te dirais que les informations pertinentes dans la maison seraient détruites ok si j'ai pas de points dedans c'est mon D plus ma caractéristique plus ta wisdom oui avec le plus 1 que l'autre me donner 16 ok donc t'arrives proche de la maison je remarque que euh t'es capable de remarquer qu'il y a des traces de pas autour de la maison ce que je peux savoir c'est est-ce que je suis capable de deviner quel genre de trace c'est ? oui fais moi un jeu de knowledge nature 18 ça semble avec des pieds d'orques j'en vaut beaucoup je pense ouais il était beaucoup probablement qu'il bête des pas ouais la maison est-ce qu'on peut rentrer dedans ? oui c'est complètement uniquement nécessaire J'essaie de voir s'il y a un sous-sol. Vous pouvez rentrer. Ok, fais-moi un jeu de perception, Cargotte. 6. Si c'est de la pierre, 8. Attends, moins 1, ça fait 7. Moins 2, puis je suis encore un peu sous, ça fait 5. Donc, il n'y a pas d'alors grand-chose en dessous. Il n'y a même pas de porte dans cette maison-là. La porte est démolie par le feu. Non. Ça s'entrape, il n'y a pas de sol ici. Il est dessus, il y a un gros trou. Donc, vous voyez que la maison est incendiée. La plupart des meubles sont inutilisables. C'est ce que vous voyez. Dacan, toi, tu as remarqué qu'il y avait des traces de pas autour. Moi, je vais ouvrir à Dacan. Tu me demandes si vous avez trouvé quelque chose de pertinent. Sushi. Ah non, excusez-moi, j'avais... Ok, je pensais que tu me snobais encore. Non, non, non. Ok. Je te disais, ben, snobé Endgame en passant. Je te demandais si tu avais vu quelque chose de pertinent. À part des traces de... Je crois, je ne peux pas se certifier à 100%, mais qui semblent être des traces d'orques autour de la maison. Il y a une quantité assez beaucoup. Non, je n'ai rien trouvé pour le moment. Des orques. Des orques. Des orques. Créature répugnante. Qu'on les passe à la hache, c'est le plus tôt possible. Là-dessus, pour une fois que nous sommes d'accord, tout le monde, je crois. Mais je crois qu'il faudrait attendre la nuit pour commencer, savoir où il se cache. À moins que je suis capable de suivre les traces de pas. C'est le Ranger qui a la capacité de le faire. Parce qu'il a la capacité de track. Donc, est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis. C'est naturel, je te dirais, de base, un Ranger. C'est ça, ça serait dur si tu ne t'avais pas mis. Fait que, dans le fond, c'est la chance d'orques. Je peux proposer, après qu'on ait inspecté la maison, d'essayer d'épiciter où proviennent, où nous mènerons ces épicés pas. Qui est-ce qu'il cherche dans la maison? Moi, je n'ai pas eu un seigne. Tarvin et Dassan, faites-moi un jeu de perception, s'il vous plaît. Ok. 14. 8. Tarvin, tu as remarqué une pierre qui lousse dans le mur. Hé! Dassan, ici. J'utilise mon marteau pour faire un peu un levier, puis juste déloger la roche un peu plus. Je ne me mets pas devant. La pierre sort du mur. Vous apercevez une petite carte qui est pliée à l'intérieur. Une carte et une clé? Une carte pliée. Je cherche ça pour voir si ce n'est pas magique. Fais-moi un... Detect Magic? Une carte pliée. Donc, tu as juste à dire Detect Magic. Ah, Detect Magic. Donc, il n'y a pas de magie dans les alentours. La carte non plus. La carte non plus. Ok. Ça ne semble pas dangereux. Est-ce que tu as un billet pour une billet gratis? Non. Est-ce qu'il fait sombre dans où est-ce qu'on est? Dans la maison, oui. Mais si tu sors dehors, tu peux voir. Moi, je vais juste utiliser Light pour faire un peu d'éclairage pour qu'on puisse mieux voir la carte à l'intérieur. Tu fais Light sur quoi? Tu as Dark Virgin à fond la caisse en tant que lui. Oui, mais je m'en fous. L'humain ne l'a pas, lui. On s'en fout de l'humain. Toi, tu t'en fous. C'est à lui d'être né autrement. Je le fais sur la tête de mon marteau. Ok. Donc, la carte... Donc, vous voyez tous très bien dans la maison. Cool. Merci beaucoup. Bon, c'est avec la carte. Moi, je la prends. Toi, tu la prends? Je la rouvre. Je la prends, puis je l'ouvre. Tu as 20, Devo, essaie de te prendre la carte. Pardon? Oui. Ok. Donc, Devo, tu as la carte dans ta main. Ok. Donc, je l'ouvre. Je demande au monde de s'approcher pour qu'on garde ça ensemble. Tu vois, sur la carte, il y a une inscription avec un X noir. Le X, il semble situé proche des montagnes du pays. Et c'est marqué derrière dernier lieu de recherche. Dernier lieu de recherche. Oui. Un sage aurait fait des recherches approfondies. Mais sur quoi? J'ai appris qu'il aimait beaucoup la roche. C'est possible que, étant donné que c'est en montagne, peut-être qu'ils cherchent un métaux spécifique. Ou des carrières qu'il y a eu. Peut-être des fossiles. Peut-être ressuscités aérodactiles. Je propose que nous allions voir ce lieu de recherche. En fait, nous avons deux spécialistes de la pierre ici, non? Oui, monsieur. Contre-proposition. Un qui est chaud. De savoir où serait la ténère des orques. Selon vous, je demande l'option de tout le monde. Où, selon vous, ce serait fixement mieux l'idée de notre ami ici? Je pense que ce serait bien de savoir où est des strokes déjà en partant. Parce qu'on ne sait pas si les orques sont partis avec ou pas. Et je ne sais pas, peut-être qu'il était déjà parti auparavant. Ça, c'est son dernier lieu de recherche. Si la carte est ici, il y a très peu de chances qu'il soit à son lieu de recherche. Non, c'est un fait. Mais il faut trouver quelque chose. C'est peut-être moi qui est calme, là, mais... Un gars qui ne veut pas se faire trouver, et une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il cache dans un mur, dernier lieu de recherche. Ça a-tu l'air d'un piège, pas à peu près? Oui, mais c'est le seul indice qu'on a. Sinon, on peut peut-être demander aux voisins s'ils ont vu des strokes dans les derniers jours. Laissez-moi continuer sur ma proposition. Nous commençons par aller faire une visite au campement A. pour voir si nous sommes capables de nous en occuper. Les strokes étaient solitaires, donc il y a très peu de chances qu'il ait eu, ne serait-ce que quelconque contact avec, peu importe le villageois qu'il y a, alors... Oui, mais les villageois, c'est curieux. Ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils... s'ils l'ont vu passer ou pas. Les villageois, c'est fifton. Fait que moi, je dis qu'on va buter les orques. C'est intéressant de savoir en premier où est-ce qu'ils sont pour ne pas se faire avoir... Effectivement, ils savent combien ils sont. Nous allons voir les orques en premier. Par la suite, nous allons voir son site de recherche pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient. Bon, là-dessus, je parle. Ensuite, ça nous permet de mieux savoir ce que l'on va faire. On est sûr qu'on n'aura pas d'orques qui vont nous tomber dessus par la suite de Frontview. On sait où est le lieu de recherche, mais on ne sait pas où sont les orques. Donc, on pourrait commencer par essayer de les trouver. Puis, si on ne les trouve pas, se diriger vers le lieu de recherche. Je me propose pour dépister les orques en passant de leur pas. On essaye les orques. Ça ne marche pas. On va aller voir l'autre et on va lui demander pourquoi les orques n'aiment pas. S'il est là. S'il est là. Si c'est un piège, c'est peut-être les orques qui ont planté ça là. Qui ont caché un message dans une roche. Oui, après avoir mis le feu à la maison. C'est un piège bien connu des orques, voyons donc. Ok. Donc, vas-y, vas-y, Divo. Non, je veux dire, vous allez critiquer Cargoff. Et sur quelle base cette envie, pour tout le monde, sait que c'est faux? Ben, c'est des orques. C'est con. C'est bon que c'est ça. Bon, pour être con, mais c'est des bruts. Alors, il ne faut pas les sous-estimer. Brut, pas brut, check-moi bien, avec une hache dans le front, si ça brut, pas fort. Ça brut, pas fort. Ouais. Laisse les potes comprendre très cher. Ouais, non, je pense que... Ok, on y va! Oui, on y va. Ok, allons-y. C'est vraiment un 8 de cadrisse, ok? Ok, Divo. Oui, Pierre-Luc, tu vas me faire un jeu de... Ça, voyons, j'ai dit survival, mais ça, c'est dans Donjon 3.5. Tu vas me faire un nudge nature. C'est pour ça que je ne peux pas le faire. C'est perception. Fais-moi perception en place, c'est perception. C'est perception qui est perception. Ouais, je m'excuse. Oh, oh! Snap Crackle Pop! J'ai 27. Snap Crackle Pop! Il est 5 glistons! Il est tellement bon comme trackeur qu'il est capable de deviner qu'il en avait une quinzaine d'orcs qui ont été attaqués. C'est capable de dire que tu ne peux pas le dire. C'est à soi qu'il y a une quinzaine de races différentes de fois. Alors, on entend que c'est un très gros groupe. Oui. Est-ce que je sais aussi qu'ils sont partis ou peu importe? Oui, tu es capable de deviner qu'ils sont allés vers vers plus, vers le nord. La carte menait où? Le X menait où de notre position? Vers le nord, vers le sud, vers le... Le nord-ouest. Le nord-ouest. Oui. Bon. Groupe, je vous informe que les orcs sont revenus par le biais du nord et comme notre dernier endroit surveillé d'être un CRL au nord-ouest, peut-être qu'on serait en mesure de faire une pièce à deux coups. Exactement ce que je voulais faire. Parfait. Mettons-nous en route. Parfait. On rentre en route? Par là-bas! J'espère que je m'en rends du moment. Je retourne Cargotte pour qu'il pointe la bonne direction. Ah, merci. Donc, vous vous dirigez vers le nord. Faites-moi un jeu de perception de tout le monde, s'il vous plaît. J'ai un des 25. 21. Ça, c'est un des 12 que j'ai une série. Ça va quand même. Non. 12. 15. Il y a une qui part. Prends là-bas! Eh! Très cher, très cher! On va prendre là. Excuse, excuse. J'avais 21. Moins 1. Moins 2. Ça fait 18. Plus 1, vu qu'on est un peu plus cent. Ah, plus 1. Ça fait 19. Oui. Vous apercevez, proche le soir, un petit cantement. Non, mais moi, je vois rien, là. Ouvre les yeux. Ben, t'es elle. Fait que, toi... Non, non, j'ai épongé un, naturel. Ah, OK. Tu regardais ta robe, t'as trouvé tellement belle. C'est bon. En passant, faut juste expliquer un peu, Christal, parce qu'un oracle a une curse. Peux-tu juste expliquer c'est quoi ta curse? Ah, oui, parce que ça paraît pas beaucoup pour l'instant, mais ça sent bien. Qu'est-ce que vous parlez? Oui. Oui, tu peux l'expliquer. OK. Christal, toutes les oracles pour obtenir leur sort ont une curse. OK. Une malédiction sur eux qui fait en sorte que ça leur donne des avantages, mais ça donne en même temps d'autres avantages à ce personnage-là. Et Christal a décidé de choisir le désavantage de devoir acheter toujours une robe à chaque niveau qui vaut hyper cher. Et donc, tout l'argent qu'elle avait au début de la game, elle l'a dépensé dans une robe neuve. En ce moment, j'ai zéro, mais vraiment un gros zéro parce que j'ai une robe de 150 goupées sur le dos. C'est pas pour rien que je me promets une branche d'arbre. Et qu'elle avait pas de sac à dos tantôt pour transporter ses rations. Donc, Christal regarde sa robe, pendant que les autres, vous remarquez qu'il y a un petit campement avec 5 orcs qui sont au tour. Il semble festoyer en ce moment. Ils sont en train de se chamailler, de se discuter de plein de trucs en orcs. Est-ce que quelqu'un comprend l'orcs? Ben oui, mais je ne l'ai pas vu. Moi, je demande, moi, je demande au groupe, je me demande au groupe, quelqu'un sait ce qu'ils disent. On s'en fout, c'est une flèche dans l'oeil. C'est pas ça qu'ils disent ça. Je suis d'accord avec l'autre. Aussi bien les tuer ou plus tôt. Faut tuer qui? Les orcs. Ouais. On peut en prendre un en attaque si on veut. C'est une flèche dans le genou. Qui a un arc? Ouais. Ah. Bon. Alors, je crois que je comprends. Carga, vous vous êtes d'assaut? Oui. Moi, je les attends de pied ferme et le pied au cul. Ah. D'accord. Nous, on parle de même en règle. Est-ce qu'il y avait plus de perception? C'était-tu Beta? Je pense que c'est moi avec 18 en tout cas. Il y avait 18 aussi. Ok. Ben, Sushi et Beta, vous avez remarqué qu'il y en a un qui semble être un peu plus gros qui se tient avec une twin axe qui semble être un peu le chef. Il est à moi. Là, ils nous ont-tu vus arriver? Je vais te dire ça. Ou entendu du mot? Ben, attendez. Non, pas encore. Nice. On est à quelque distance d'eux. Ah oui. C'est dessus. C'est dessus. On est à peu près une centaine de pieds en ce moment. Une centaine de pieds. Oui. Est-ce qu'on peut... C'est 33, n'est-ce pas ? 33, n'est-ce pas ? Est-ce que le chemin est dégagé ? Ou c'est vraiment genre on est dans la forêt et qu'il y a des chances qu'ils nous détectent ? Vous êtes dans une plaine en ce moment. Dès que vous risquiez de vous présenter, ils vont vous voir. Ok. Un petit instant, je vous prie. On est à chupale ou on est à pieds ? Vous êtes à pieds. Ok. Donc, Tarvin, qu'est-ce que tu fais ? C'est ce que je regarde. Je fais juste regarder la distance de portée de mon sort de magique missile. Dépêchez-vous, sinon je charge. Je peux-tu tirer en premier vu que toi, si je ne me trompe pas de tes sorts, tu n'as pas de chance de les manquer. C'est quoi vous faites ? Prépare-toi. À quoi ? Je vais commencer par faire une chose très simple. Raconte. Magic Weapon. Magic Weapon sur la hache de Cargot et sur l'arc du Ranger. Et après, j'envoie un missile magique sur leur chef. Ok. Juste expliquer Magic Weapon à tes collègues, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vos armes sont désormais des plus 1 pendant quelques minutes. Donc, plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts. Exactement. Fait que Devo et Cargot, c'est bien ça ? Oui. Moi, je n'ai pas d'argumenté, je n'ai pas d'arc-at-lèche, juste une short sword. Oui, il y a deux armes. Il y a deux armes. C'est allumant que je l'ai faite. Ok. Et tu casses Magic Weapon sur qui ? Sur le chef. Sur le chef. Parfait. Pour le Magic Weapon, pour donner une idée de ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé une rune sur chacune de leurs armes pour les enchanter temporairement. C'est bon. Donc, fais-moi ton dégâts sur le chef Ork, s'il te plaît. Deux. C'est toujours ça. Il a reçu un jet. Il se retourne. Je l'ai-tu entendu cette fois-ci ? Oui. Fais-moi un jeu de perception, mais je pense que tu vas l'avoir. Neuf. C'est quoi ? T'es où ma perception ? Un peu vers le bas, c'est dans tes skills, dans les skills. Ah non, on a fait le dessus. Comme plus deux. Dix. Donc, plus un grâce à lui. Donc, t'as... Ça fonctionne... Donc, t'as entendu le... T'as entendu... T'as entendu le... Le... Voyons, excuse-moi. Le rugissement. Le rugissement. Le dieu ancien, Destrock, donne plus un à m'y aller. Ouais. Venez vous battre, bande de mauvillette. Je peux-tu préparer mon arc, il a... Là, ça va être l'ini. Fait que... Fait que... Préparer vos lini. Donc, initiation. C'est pas initiative. Initiative, ouais. Ah, calvance. Ça, ça change de dé. Tiens, regarde, c'est un chiffre. Retenez un instant, s'il vous plaît. Si vous pouvez me l'écrire dans notre chat privé, ça va m'aider. Donc, euh... Moi, j'ai beaucoup de malus. Je peux pas en faire un effet critique. Sushi à 16. Mimin donne un 5$, le dieu ancien Mimin. Donc, merci. Mimin, je te demande qui tu veux donner ou enlever. Moi, je t'aime. Sushi 16, Beta 15, Miali, tu as 16, Cristal 5, et antithèse, t'as eu combien toi? 16 également. 15. 16, ok. T'as eu 16 antithèse? Moi, j'ai eu 16, mon 15, c'est mon Dex que je parlais avec Sushi pour faire de... Ah, ok, ok, c'est bon. Dex. Désolé, je me suis mélangé. Je t'ai mélangé, je me suis tu. Mimin, donne-moi un à Beta. Ah, mon amour! Je tombe à moins 4 plus 1. Je tombe quand même à moins 3. Les amis, on ne veut pas mourir. À part Beta, parce que c'est ça qui a dit qu'il voulait faire du... On voulait une vue Beta mère. C'est bien correct, ça. Et les Orcs... Alors, dans l'ordre, nous avons... C'est... C'est PL qui est plus haut dans la Dex? C'est ça, moi, je veux savoir avec Sushi. Sushi, de base, j'ai 15 plus 2. Moi, c'est j'ai 15 plus 2. Dex, c'est moi quand même. Moi, je dis que Sushi, il a un bonus du dieu ancien, donc c'est lui qui devrait avoir la... Ouais, je vais y aller avec... Ouais, parce que je vais y aller d'abord avec Dasan. Après ça, ça va être PL. Après ça, ça va être Miali, Beta, les Orcs et Cristal. Donc, Sushi, tu pars le bal. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis à quelle distance? Là, vous êtes à 100 pieds. 100 pieds. Je peux me déplacer jusqu'à 30. 30 et faire une action. Sinon, tu peux faire 4 fois ton move si tu cours. Ouais, non, je ne voudrais pas me jeter du sol dans la gueule du loup. Fait que, je vais tirer deux flèches avec mon skill. Tes flèches sont capables d'aller à 100 pieds? Yes, mon art tire à 100 pieds. Parfait. Ouais. Donc, lequel tu vises? Ben, le gros, là. Le gros. Deathstroke qui donne 5 dollars avec un moyen à bêta. Oui, tu es sûr! Écoute, j'espère que ça va suivre la prochaine game au moins. Je pense que oui, avec le nombre qui vient de donner. Je pense qu'on va rajouter ça. Ton arme, c'est plus son dégâts plus un touché? Plus son dégâts. Plus son dégâts. C'est juste les dieux anciens qui décident. 21 pis 17 Tu touches les deux. Lequel tu visais? Tu visais les petits ou les gros? Le gros. Le gros, ok. Fait que tu fais les dégâts. 3, 4, 5. Pour les deux, 5? Ouais. Fait que tu fais 10. Non, non, non. C'est 5 total. Hein? Excuse-moi? J'ai roulé les deux pis un plus le 5. Ah, ok, ok. Ouais, c'est la style de merde mes dégâts. Ok. Touchez. N'importe quel problème. Les dégâts. Hey, je vous ai dit de me laisser casser, vous comprenez pas. PL, ça tombe à toi. Yes. Je me... Je cours à côté de... de l'humain. Excuse-moi, d'ascend, pardon. Ouais. Sauf que je frappe l'orcle le plus près avec ma short sword. Tu frappes lequel? L'orcle le plus près. Ok. Là, ils sont à 100 pieds. Fait que il va falloir que tu cours. Fait que pour ce tour-ci, tu vas courir. Ok? Pis, mettons, tu peux te placer à 80 pieds pour que le prochain tôt t'y arrive. Ah, ok. C'est la chance-là, je vais donc faire ça. Parfait. mais... T'es pas trop loin. Non, genre. Fait que tu te places, mettons, pour que le prochain tôt, tu puisses aller l'attaquer. C'est ça. Ok. Bien aller, ça tombe à toi. Je me place devant l'elfe qui est sans défense et... Magic Missile sur le gros encore. Vas-y, fais-moi ton dégât vu que ça touche la zématique. Je me suis... Deux! Les tuts sont contre moi. Deux sur le gros. Parfait. Ça tombe à bêta. Ça tombe autour des orques. C'est bon. la moitié s'en va sur le Ranger. L'autre moitié s'en va sur Gargotte. Gargotte? Gargotte. Cargotte. Cargotte, c'est toi? Cargotte, oui. Silverbear. Silverbear. C'est la gargouille. Ouais. Donc, alors, les trois qui sont sur antithèse vont essayer de t'attaquer. Oh, man. Fais pas ça. Fais pas ça. Fugging. 24, ils touchent. C'est ça. Ça les dégâts, ça. Tu manges 8 de dégâts. Oh, shit. Taparnak! Ici. Le deuxième manque. B'day. Ça compte pas. Non, il compte pas, celui-là. Jumanji. Et le troisième te manque. Et pour celui de Beta, tu as le boss sur toi plus un autre. Amène-toi. Le boss poigne sa grande hache et essaie de te frapper avec 17. Non. Et le petit à côté, 19. Non, j'ai 19. On arme un poigne tout. Parfait. Ça tombe au tour à Cristal. Oui, je lance un sort de guérison sur Dévu qui est blessé. La seule chose, c'est qu'il faut que tu sois à côté de lui pour pouvoir y faire. Est-ce que j'ai la possibilité de me déplacer et de lancer le sort? Tu peux courir mais sans lancer. OK. Une décision doit être prise, Madame et Messieurs. Ben, je reste cachée derrière ta fin. C'est bon. Fait que, est-ce que tu délais une action? Est-ce que tu veux attendre qu'il se passe de quoi? Oui, je reste en attente. Parfait. Ça retombe à Sushi. Ils sont à quelle distance maintenant? Là, ils ont avancé de 20 pieds, fait qu'ils sont à 80 pieds. 80 pieds. OK, je vais m'avancer de 20 pieds. OK. Ça ne change rien, mais c'est juste pour être plus proche tantôt. Puis, je vais retirer deux flèches, c'est le gros encore. Ils veulent pas m'aligner, ça. On sent que tu faiblis d'heure en heure, fait que... Oh, seigneur, de ce petit bâtard sale. Tu peux m'apprendre Christine, hein? Oui, je sais. Fait que, 18 sans même aucun modificateur de bonus. Sur le boss, oui. OK, plus un 20 naturel. Oh, OK, tu confirmes. Confirmes. Tu confirmes le crit. Tu vas essayer des gars. Oh, 1. Non. Donc, tu touches, mais tu confirmes pas. Ouais, OK, 3, 4, 5, 6. Tu sais, c'est des gars. Yep. Il est encore debout. Même si je tue dans les bras. Même si je tue dans les bras. Ben, tu tue comme dans les bras, mais comme... Il s'en fout, il est comme... Il voit un nain et il a envie de frapper dedans. Il fait son borrome. Ouais. Ennemi naturel, nain. Le reste du groupe est à veille d'avoir ennemi naturel, bêta. Ouais, en tout cas, c'est le cas des dieux. La pire créature du monde. PL, ça tombe à toi. Euh... Bon, écoute, je ne s'en comprends pas. Je... 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 Malgré tout, j'essaie de s'appeler le... Le pot de veille qui est le... Bon, le plus près de moi. OK, vas-y. Est-ce que je touche avec... Avec... Onze. Onze, non. Tu pointes dans leur armure. OK. Donc... Bad luck has returned. Ça tombe à mialer. À quelle distance sont-ils de moi? 80 pieds. 80 pieds. Hum. OK. Je vais passer mon tour pour le moment. Je vais garder mon action. Parfait. Ça tombe à bêta. Oui. Moi, je vais sacrer un grand coup de hache à mon copain. Le grand que j'avais dû me laisser, mais que personne me laisse. Je roule donc... Onze, ça fait quinze moins trois. Ça fait douze plus un. Ça fait treize plus un, parce que c'est magique. Ça fait quatorze. Non. J'ai trop de potage, mais... T'as poigné dans la... T'as poigné dans l'armure. Puis t'as des dieux en haut de toi qui font... Non, les dieux se foutent de ma gueule en ce moment. Donc, ça tombe autour des... Ah oui, en plus, j'ai l'autre moins deux de genie parce que je suis à moitié dessous. Oh seigneur. Donc, ça tombe autour au méchant. Donc, trois sur PL, le boss plus un autre sur bêta. Donc, PL. Est-ce que je te touche avec dix? Non. Non. Quinze. Oui. Il est là. Le premier coup a fait mal. Six de dégâts. Hé, je harte down. Donc, vous voyez que Antithèse tombe. Non. Ben oui, Plowall tombe. Les deux autres, le troisième se dirige vers bêta. Donc, il est rendu avec trois orcs sur lui. Ouais. Qui gosse. Donc, le premier, dix-neuf. non. OK. Le deuxième. Est-ce que les manus des dieux affectent aussi sa CA? 20. Des limites, ma CA à moins 3. Oui, à 20, ça touche. OK. Donc, tu manges dix de dégâts, première attaque. Et le gros boss. Le six. il touche. Il's no shit. Et tu manges huit de dégâts. Bon, I'm down. Oh, il's no shit. Ça tombe au... Man down, man down. Ça tombe à cristal. Je prends mon tour. Oui, qu'est-ce que tu fais, Tarvin? Je m'avance de 20 pieds parce que c'est ma limite et je me mets en posture défensive. OK. Parfait. Cristal, ça tombe à toi. Je cours en direction de... des bouts. OK. Donc, t'arrives derrière. Parfait. Je ne ferai vraiment pas de fouet rectal, Tarvin. C'est tout que je te demande. Parfait. Je suis bien habituée avec les corps humains. J'ai dit. Oh, shit. Sushi. Ah, c'est... Salut. Il a-tu l'air comme... Il a gagné un peu ou... Oh, il s'en... C'est un câlisse. Il a mangé une bonne shot. Il tient encore debout. Il a mangé... Tu vois qu'il y a des flèches dans le corps, mais il est encore debout. OK. OK. On va y aller avec le dieu des deux. Là, j'étais... Je me suis avancé. Donc là, j'étais... Tu étais à plus 20. Non, non, c'est pas ça. J'étais à 80. J'étais à 60. Je tomberais à 40. Donc, je reste où c'est que je suis. OK. Bon. Un peu mieux. Donc, euh... Là, j'ai quoi? J'ai combien? Déjà, mon total, là? J'ai plus 3... Plus 4, plus 5. Fait que 21, puis 17. Tu touches les deux. Bon, ben... 5, 8. Mort. Qu'est-ce que c'est? Le gros est tombé. Il a reçu deux flèches, dont une dans le visage. Dans les yeux! Yep. Tu es dans l'œil. Les autres ont tué la chienne? Non. Oh. Les orques d'habitude, ça se bat jusqu'à la mort. Donc, c'est d'un coup, ils voient leur chef tomber de deux flèches. Antithèse, tu peux me faire un jet de fortitude pour stabiliser. C'était à moins combien en ce moment, Antithèse? C'était à moins 3. Puis, je viens de brasser un petit neuf naturel plus 3 de forcée, donc 22. Tu es stabilisé, donc tu ne perds plus de 100, mais tu es... Ben non, tu n'es pas stabilisé à zéro, mais je veux dire, pour le moment, tu ne baisseras pas plus. Non, ça va. Tu es inconscient, tu es à terre, mais tu ne peux pas descendre. C'est un comment? Fait que, il n'y a plus à ce taux-là. Ça tombe à bêta. Tu es à consigné en ce moment, toi? Moi, je suis à moins 5, donc ça me prend 15 sur mon jet de constitution. Oui. J'ai 3, mais j'ai moins 3, plus 1, donc dans le fond, j'ai juste plus 1. Fait que ça me prend minimum 14 pour continuer à mourir. C'est un peu triste. Et 12, non. Non. Fait que tu t'enlèves un point. Je vous emmerde, les dieux. Les dieux aussi. Il y en a un qui décide d'arriver d'à côté de toi, Betta. Il décide de t'achever. Oh. Il baissait le culotte. 8 de dégo. Damn! Attends, 8? Oui. Le truc, c'est que je suis même, j'étais à moins 14 pis j'ai 17 de costi. Fait que je suis même, attendez, c'est un coup de grâce, c'est un coup critique automatique. Fait que ça fait x3. Ok, c'est bon. Je m'en. Oh non! On pourrait pas dire qu'on a essayé de faire exprès. Notre plein marché! On décorlisse! J'ai eu son droit les yeux anciens après, juste voir leur réaction. J'ai eu ça de plate, moi, je vais aller parler sur le chat. Comment est-ce qu'il va rôder le chat? Un peu comme le mien, présentement. Il y en a un qui se dirige vers Crystal. Shit. Tandis que l'autre va vouloir frapper Divo. Crystal, là. Ben là, je suis assez proche pour y faire le cure de l'iphone sur... Non, non, ça n'est pas encore toi. C'est autour des deux orques. Qu'est-ce qu'on dit cette affaire? Ben, il y en a quatre, il y en a un qui a affiché V-Bêta, il y en a deux qui s'en vont vers toi, puis il y en a un qui s'en va vers... Divo. Donc, deux attaques sur Crystal. Shit. 12 pour toucher. Tandancée de combien? 15. T'es correct. Deuxième attaque, 14. Fait qu'il te manque. Tu dois avoir 4 ou 5. 3 ou 4 de... Ah, c'est comme un 10 de base, OK. Oui, t'as 10 de base. C'est bon? Oui. Fait que... Puis, il y en a un qui va vouloir frapper Divo. Il te fait 4 de dégâts. Wow. 4 fois 3 fait 12. On va faire une proposition aux yeux anciens après, OK? C'est mon tour, là? Là, ça tombe, oui, à toi, à y aller. Ceux qui sont allés sauter sur Crystal sont à quelle distance de moi? Là, toi, t'avais avancé de 30 pieds, je pense, 20 pieds? De 20. 20. Fait que t'es à 60 pieds. Mais elle était juste derrière moi, fait que s'ils s'avancent vers elle, elle a couru pour aller les rejoindre. Je suis collé sur Divo, là. Vous vous rendez compte que vous m'avez enlevé toute mon utilité parce que j'ai pas énormément de range. Fait que c'est de votre faute si vous êtes tout morts, là. Alors, je vous emmerde et je rentre à ma maison. On va m'avancer de 20 pieds puis je me remets en posture défensive en gueulant. J'en ai une plus grosse que vous tous, se venez vous battre. Ok. Crystal, ça tombe à toi. Je suis curieuse de voir ça. Bon, je peux-tu faire mon cœur, Lightwood? Oui. Merci. Bon, ça, j'ai droit à... 4, 4, 4, 5, 6, 6. Ok. Bravo, Christine. Change de 7 de 2, je vais m'acheter un niveau 7. Ça fait 3 points. Donc, Divo, tu te heal de 3 points, t'es stabilisé pour le moment. c'est à zéro. Donc, t'es à zéro, t'es conscient, tu peux faire inaction partout. Ok? Oui. C'est bon. Ça tombe à sushi. Allez. Continue, 6 plus 7, j'avais combien, moi, déjà? J'ai... 1, 2, 3, 4. Donc, 10, je pense pas. Non. 18. Oui. 4. T'en abas 1. Yeah. Allez, les boys, prends-moi de faire toute la job. C'est ça de même. Antithèse, tu te réveilles, tu te sens super faible, qu'est-ce que tu fais? Tu es pisser dans tes culottes est une option. Ouais, je pense que c'est ça que je peux faire rendu que je suis... Pisser sur le nain à côté de toi n'est pas une option. Tu peux essayer de rouler, tu peux essayer de rouler loin de leur attaque. Ouais, c'est l'option. Je peux même pas tenir mon épée, là. Ben, écoute, non, parce qu'en ce moment, t'es à terre, tu viens te réveiller, t'es à terre, tu viens de se voir un rayon. Ben là, présentement, t'as probablement une magnifique vision de mon visage, je pense que c'est sur toi. Ouais. Je suis sûr que je suis conscient. Ben non, non, j'essaie de prendre mes distances pour essayer de reprendre des efforts, donc je me distance un petit peu, là. OK, mettons, demi-mouvement 30 pieds que tu roules à 15 pieds, je dirais. Ouais, c'est ça. 15 pieds un peu plus loin juste pour t'assurer que tu puisses éviter les attaques. Normalement, il y aurait une attaque d'opportunité. Oui. Je vais être gentil. je le dis bien, je suis gentil. Oui, oui, L'Orc a décidé de regarder les scènes de Nymphéa pis il n'y a pas regardé. C'est une robe qui a mis de tes mères on va voir. Ah, c'est ça, ça doit être la robe. Voilà. Tu les as mis en évidence évidemment. Voilà. OK. Donc, ça tombe autour à, numéro 3, c'était Miali qui tombe en 6. Après ça, ça tombe à Beta qui est mort. Ça tombe aux Orcs. Les Orcs, il y en a deux qui vont essayer d'aller attaquer Cristal et un qui va aller attaquer Divo. Ah non, c'est vrai, il y a Tarvin qui est allé les gueuler. Ah ouais. Ah, il est attenté comme une grosse. Ouais. Hé, fais-moi un jeu de... FOUREZ VOUS MASSES! Non, fais-moi un jeu de Intimidate Tarvin. OK. T'es-tu qu'il risque? Ouais. 16. J'en ai une plus grosse que vous autres, les Orcs. Les Orcs se tournent et décident de courir en ta direction. Qu'ils arrivent! Qu'ils sont d'alors, qu'ils sont d'alors, s'il te plaît! Tu as une attaque d'opportunité sur 1, fait que tu peux le frapper avec ta branche. J'ai frappé avec ma branche. Vas-y. Ça va faire mal. Ça, ça s'annule. Fait que je fais un gros 4. 4, non. C'est déjà pas plus, il est déjà plus utile. Mais c'est pas le dégât, ça, c'est... Est-ce que je touche la 4? Non. Tu l'as manqué, il est passé dans le vide, t'as fait... Ça a manqué Sacha. Tu vas peut-être chatouiller le nez, il va peut-être l'éternuer. Je pense qu'il y a plus de chances que j'ai pété ma branche et je vais expliquer d'autres choses. T'es biol. Au prochain tour, Tarvin, ils vont être sur toi. Ok? Ça tombe à toi. Ils sont à quelle distance de moi, là? Là, ils vont être collés sur toi au prochain tour. Je veux savoir quelle distance sont. Là, là. Là, en ce moment, ils sont à 60 pieds, ils courent vers toi. Fait que... Fait qu'ils s'en viennent à ta direction... ils arrivent à côté de toi, là. Ok. Fait que... Pouvoir de sorceureur de niveau 1, j'étire un rayon d'acide. C'est un jet d'attaque de toucher, fait que je me calisse de son armure. Vas-y. Fait que... Faut quand même que tu touches pareil, là? Ouais, ouais, je sais, mais c'est comme son armure de me glosser, je m'en contrefouche. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. 12. Ça touche. 2 points de dégâts d'acide. Hé, le 12, t'as-tu ajouté tes bonus? Non. Bon, OK. 12, tu ne touchais pas, à 13, tu touches. Je pense pas à tes bonus-là, moi, là. Rajoute plus 2. Ben, j'ai 14. Tu touches. Fait que... Fais-moi tes dégâts. 2 d'acide. Plus 2. Parce que ça compte ses dégâts. Ah, pour vrai? Si tu m'en as, là-haut. 4 de dégâts d'acide. OK. Tends-tu un. Parfait. Ah, 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 je me recule de 20 pieds. Sousi. Question? Non, excusez-moi, ça crie, c'était après. Oui. Question vite. Oui. Si les bonus qu'ils me donnent touchent aussi aux dégâts, mais je tient deux flèches. Oui. Donc, c'est plus 2 à chaque flèche. Oui. OK, aucun de nous serait mort si j'avais su avant. Eh bien, continuons dans la rigolade et continuons dans cette envergure. Fait que là, c'est ta faute aussi. Ben alors, moi, on met des bonus aux toucher, pas calculer bonus à dégâts là-dessus. Non, c'est tout, tout, tout. OK. C'est un vrai don que les dieux vous donnent et qui donne pas à Beta. Beta a été mort no matter what, je pense. Ouais. Fait que, là, ça tombe à Crystal. Crystal. Bon, j'ai-tu la possibilité de te déplacer encore jusqu'à tes vaux puis te faire mon serve vu qu'il s'est pas poussé à l'autre bout du monde? Non, il est juste allé à 15 pieds. OK, ça, c'est un peu de plaisir. Il a juste roulé. Euh, 5. Vivo, tu reçois 5 points de vie. Bon. Commences-tu à avoir l'air plus mieux? Ben, c'est 5 points de vie. C'est juste que j'ai 5 points de vie, en fait. All right. Sushi. Salut. Vas-y. je suis à quelle distance? Là, il doit être à 30 pieds de toi. Parfait. J'aime ça, ça. Oh, tabernache. Bon, 2, on va l'oublier tout de suite. Oui. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça touche. Bon, fait que 4, 5, 6, 7, 8. Mort. Il en reste 1. Il est sûr, il y a aller. et elle, tu te ressens revivre. Oui. Après avoir reçu le soin de Nymphaea, qu'est-ce que tu fais? On va donner un bec à Nymphaea. Non, c'est pas vrai. C'est peut-être pas le moment. Non, c'est pas mal, effectivement. Je fonce à mon tour. Toi, en tevant, merci à Nymphaea, je fonce pour l'aider. Voyons, d'attendre. Fait que là, en fond, je vais attaquer. Donc, tu te relèves, ça va prendre le tour. si tu te rebouges, tu ne pourras pas attaquer. Très bien. Je rebouges. Ok. Fait que tu as juste un rebougé. Parfait. Fait que j'ai en même temps, merci à Nymphaea. Fait que Nymphaea... Tu t'exes le cassure, Parfait. Fait que ça tombe, après ça, mais allez, tombe en 6e, Bétoïta t'a... Ça tombe au t- Blah 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 Ehh...ça tombe au tour de l'orque qui frappe sur Tarvin 16 il faut touché Il touche À moins que les plus 1 me donne de la C Euh non je suis un non parent Ca tombe euh 18 pas 18 excuse 10 de dégâts Ah pardon? Chris... I'm down. J'suis à zéro. Ok. Bon point. Ça tombe après ça. Mia Alec est à terre. Crystal, ça tombe à toi. Bon, peux-tu me rapprocher de Tarvin ou il y a un ordre dans mon chemin? Il y a un ordre dans ton chemin. Shit. Qu'est-ce que tu fais? Euh... Elle retente ton action. Elle retente mon action. Ok. Toujours une bonne solution. Sushi. Salut. C'est à toi. Il est à 30 pieds Lucie? Ouais. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non. Non? Ah oui, squeeze. C'est ça. T'as touché la traque. Bon, ça je pense. Ouais, fais-moi tes dégâts. Ok. Ok, t'es prête? Oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Écoute, la flèche a été tellement forte qu'elle a traversé le crâne et s'est ramassé de l'autre côté dans un arbre. Les deux flèches. Les deux flèches. Les deux flèches en même temps. Je vais deux yeux moi. Ouais, 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 ouais. T'as visé comme ça. T'as visé l'arc à l'horizontale et t'as fait ton légalage de toi-même. Les orques ont été éliminés. Que faites-vous? Bon, y'en a plus d'or, là. Non, c'est inconscient. Bon, ben, je m'en vais vers Tarville et je vais le guérir. Ok. Oui, faut voir le gros. Bon, 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 c'est mon fils. Je rêve les blessés. Nanofive qui donne 10$ en disant... Nanofive donne 10$ en disant raise beta. Heroes never die. C'est gentil, ça. Donc là, la question, c'est est-ce que ça va être assez? Parce que là, y'a eu beaucoup de dons pour nous héros. Y'a beaucoup de dieux qui aiment pas le nain. Nymphaea, tu fais ton heal, j'imagine? Oui, j'ai fait 7 heal. Ok, 7 heal. Tarvin, tu reçois un soin de Nymphaea. Tu te sens revivre. Tous mes remerciements, tom elfe. C'est ce que je peux être utile. Il faut croire qu'ils n'ont pas apprécié que j'ai vanté ma barbe devant eux. Ah, c'est ça que tu parlais. Je crois qu'ils ont juste rien compris, en fait. Datsan, tu arrives à côté du nain, qui semble avoir arrêté de respirer. Non, non, pas lui, sa chèvre, là. Ah, qui? Ah, qui? Non, mais... Ok. Je pensais que tu allais juste voir Kargoth, voir comment elle est. Il y a du monde? Non! Ah! Il y a des dorks! Kargoth! Tu te sens! Oui! Tu as de la misère à respirer! Tu vois une dague flotter en haut de tes yeux, là? Je vois une lumière blanche au bout d'un tunnel. Tu tousses ta vie. Vous entendez Kargoth souffrir en ce moment. Ah! Tu vois, lui, je suis pas responsable de ça. Ils vont me laisser mourir! L'autre race, ils vont me laisser mourir! Il va essayer de fouiller dans son sang! Que faites-vous? Moi, je fouille les hommes qui sont à appréciés. Ben... Ben t'arrives de mourir! Ben... Ben t'arrives de mourir! Ben, Ben il se trouve là. Vous le voyez pas, Ben il se trouve là. Ben il est tout. Ben il est rouge, je le vois. C'est vieux! C'est la première fois que je vois un gars! Il se fait revivre! Puis il y a personne qui veut s'en occuper! C'est l'internet! Il y a envie de lui, qu'est-ce que tu veux qu'on vente de plus! C'est mourir, moi, là! C'est beau! Hé! Il a reçu de l'hydromel dans sa poche? Je vais y en mettre dans... Ils vont me réveiller! T'sais, tu pisses le sang! T'as des blessures partout! Qu'est-ce qu'il faut? Je vais mettre de l'alcool pis du sel dessus, t'sais! Il va se réveiller! Kind of! Hé! Arrête pas de dire qu'il fait fort, anyway! Ah! T'sais qu'il est pas très intelligent! Non! Attends! T'entends qu'il plaques tailleul! Ça m'a reconnu! Que Dieu Destrocqc a décidé de tuer Betho! Oh! 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 Oh, Luc! C'est le fait que vous faites à rien pis je meurs! Bah, je mets ça! Mais, ben, il faut pas s'attacher à toi, visiblement! Oh, my God! Mon perso, quoi! Croyait en rien, maintenant! J'crois en quelque chose! J'en ai vu un mot que tu m'aurai pis vivre devant moi! T'as vu un homme devant toi! Il est devant toi! Va vivre! Il fisse sa vie! Pis il a remerre! J'en pleine! Comment c'est drôle? Qu'est-ce que ça va? J'vais revenir là! Y'a un dieu qui arrive! Rise Dead! Les autres, ils le regardent tous! Pis y'a un dieu qui arrive! C'est drôle! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Qu'est-ce que tu les regardes pis bon... C'est avec son naturel, j'm'imagine! C'est normal, y'a toujours un superfasse pour vraiment mourir! Ce que je vais faire, c'est que j'allais ramasser la hache de Cargotte et j'vais aller décapiter tous les orcs qui sont morts pis font lui laisser une chance de mourir dans l'honneur J'vais tout mettre les têtes autour de lui pour montrer que c'est lui qui les a combattus! J'vais faire une seule bonne chose pour lui alors que lui, t'es juste un emmerdeur de première classe! Oh shit, y'a rien fait de toi que moi que j'ai attuée! Ha 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 ha! C'est ça la job! Ha 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 ha! Pourquoi ils sont morts avec des flèches? Y'avait pas d'arcs! Ha 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 ha! C'est lui pareil! Ça fait partie du rituel! Ha 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 ha! Donc lui, les vagues, les ont plantés! Ça a été fait post-mortem! C'est d'acupuncture en fait! Ha 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 ha! Ouais! À la base, y'avait un campement avec les orcs qui s'étaient faits! Oui! Bon ben j'vais voir qu'est-ce qu'il y a en dehors du feu, s'il y a quelque chose... It's Loot Time! Ha ha ha! Faites-moi un jeu de perception ceux qui sont en vie! Hein? Ceux qui sont en vie, faites-moi un jeu de perception! Ha ha ha! Moi, j'ai fait un jeu de perception comme du monde! Bétha, il est dans le... Bétha, il est dans le... Le royaume des nains, là! C'est dans les limbes! Non, même pas! C'est dans le paradis des nains, est-il! Dans le chemin, j'ai combien de malus de perception? Ha ha ha! T'es vraiment... Moins 1000! T'as moins 1999 milliards de... Malus! T'es mort, 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 mort! Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le campement? Hey Mortis! Un nain mort! Yeah! Un nain de montage! Rassurez-moi, y'a aucun d'entre vous qui est cannibale, hein? Ha ha ha! Ça fait pas partie de mes talents! Un microfilm non plus! Non plus! Non plus! Ben oui, Bétha, c'est un clone! J'ai peur, ça coûte drôle! Ha ha ha! Elle est drôle! Ha ha ha! Elle est drôle! Oui, elle est drôle! Vous avez trouvé... 100 pièces d'or! Qui était décliné dans une course! Fait que divise en quatre! Je vais tout rentrer, puis après ça, on divisera! Vous allez avoir de mon loot aussi à discuter! Ha ha ha! Il est là, pas toutes dues! Ah, j'ai oublié de dire chaussettes, c'est pour ça! Ha ha ha! T'es au sept? Ha ha ha! T'as oublié de dire chaussettes, c'est ça qui est arrivé! Ha ha ha! C'est ça! Ouais, probablement! Ha ha ha! Et... Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît! Un petit instant de faire notre cadeau! Je dois aller rouler les objets magiques que les dieux anciens ont décidé de vous donner! Les meilleurs, ça! Le pire, c'est que je ne m'attendais tellement pas à savoir ça à soir! J'ai comme fait, oh my god! C'est fou! On remercie tout le monde d'avoir participé à ça! Oh oui! T'avais mis beaucoup de visite! Et j'ai dit malade! Et en plus, ça m'a permis à notre maître de jeu d'avoir facilement des noms de NPC! Oui! Mais... Il y a du monde dans lequel j'ai trouvé très drôle ma phrase en disant Payez $19.99 pour sauver Iris! Ha ha ha! C'est un truc que c'est quand même ça que je suis en train de faire! Moi, j'attends toujours le jour où on va se battre contre le capitaine mort triste! Ha ha ha! Ha ha ha! Ça, c'est une référence à ta game, hein! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Référence à ta game, ça, hein! Ha ha ha! 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 Mesdames et messieurs! Ha ha ha! Ha ha ha! Madame, messieurs! Oups, excusez-moi, vous voyez un petit blanc, je suis désolé! Ben oui, on voit bien! Désolé, c'est mon amour! Je te vois de lumière au bout du tunnel! Ouais! C'est raciste, ça, si y'a un autre! Dans le fond, c'est ça! C'est qu'à la force de faire vivre Béto, on est tous morts! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Donc, vous avez reçu, vous avez également découvert un sac contenant quatre potions! Et une sorte de paire de bracelets! Ah! Ok! Euh... Qui peut utiliser ces bracelets? Detect Magic! Je vais l'essayer! Euh... Fais-moi un jeu de Spellcraft, s'il te plaît, Tarvin! Hum... C'est du bracelet! Dix-neuf! Alors, euh... Ce que tu as! Vous avez des bracelets d'armure plus un! Oh! Et vous avez reçu quatre... Quatre potions de Cure Light Wound! Donc ça, c'est des potions de vie qui donnent un D8 plus... Euh... Toi, on avait 10 bêta, hein! Euh... C'est plus un, la base, c'est... Ouais! C'est-à-dire, c'était l'unimum du caster qu'on considère, si on sait pas c'est qui! C'est ça! Donc, plus un! Ok! Quatre potions! Je vais prendre les bracelets d'armure, je vais les porter à celui qui s'est fait ramasser, parce que je me rappelle plus c'est qui en... C'est les dévots, je pense! Différence! Non, non, non! Il y a une différence par rapport aux bracelets d'armure! Ça, tu le sais, Tarvin! Euh... Les bracelets d'armure, c'est pour ceux qui n'ont pas d'armure! Ok! Si on porte une armure sur eux, ça annule! C'est l'armure qui est la plus forte qui va... Qui va avoir... Une différence! Ok! Principe de Ninja Armour! Je vais aller donner ça à... Madame l'Elfe! Tenez! va vous être... Va vous être utiles! Heu! C'est-ce que... Est-ce que... ... ce sont des bracelets qui permettent de mieux encaisser des coups? Ou d'éviter d'en recevoir? Sontes-tu beau? C'est des beaux bracelets cuits bien faits C'est des beaux bracelets cuits bien faits C'est des beaux bracelets cuits bien faits Sontes-tu beau donc je ne peux pas Merci Fait que là, je respecte-tu ou je respecte-tu pas? Non, non là Non, je respecte-tu quelqu'un pour Revolve Beta Il n'y a pas eu un dernier don Il y a eu un dernier don pour Revolve Beta Ah, il y a eu un autre don, j'ai pas vu celui-là Attendez, attendez ça C'est pour ça que j'ai eu un fourreuil Ok Ah, je ne savais pas, je n'ai pas vu Je dois vous avouer Un instant, je vais aller voir juste pour m'assurer C'est Rick Desting qui donne 10 Pour revivre Beta Bon Si ça marche de même, j'ai le feeling que Beta va partir Va partir à courir Et va mourir en chemin Je change le mot Les gardiens en chemin La vie de Beta est très lucrative Ok, c'est ça Là je viens de le voir, je vais le faire réapparaître Parce que je me dis que c'est la moindre des choses C'est de vous le remontrer Voilà Donc, revivre Beta All right Beta Là, vous avez été plusieurs à faire des dons ce soir Les dieux anciens Pour demander de revivre ou de tuer Beta Carrément, vous êtes fou même Au lieu de donner un don à toute l'équipe C'est le même type Ce que je peux faire C'est qu'on va demander à Beta Oui Un autre don là Attends, Deathstroke, un autre 10$ Pourquoi ils disent toujours en vie Attack Thunder, Chris sur Beta C'est le même type C'est le même type C'est le même type C'est le même type Je respire Ça n'a pas d'allure Ok Écoute, les dieux ont toujours raison Ils sont tout puissants Et je les emmerde un peu Il y a Mortrice qui suggère 100$ Pour ouvrir un trou noir sur Beta Pour ceux qui ne lui vivent pas Ok Voici ce qu'on va faire Parce qu'un m'emmener Revivre, tuer, revivre, tuer On va demander à Beta ce qu'il veut faire Ok Moi là, honnêtement Il y a eu beaucoup de dons ce soir Moi, ça serait à eux autres Ceux qui ont donné Battez-vous, je ne sais pas Mais votez Votez entre ceux qui ont donné Quelqu'un peut partir en Strapple On a beaucoup plus d'argent ce soir Ça vaut la peine de leur donner ce pouvoir J'en occupe Ok Tarvin Miali va faire un Va envoyer un Strapple à ceux Qui ont fait un don Ok, je vais dire les noms Tarvin On a Rick Disting Destrock Nano 5 Mimin Qui ont donné Peux-tu me l'écrire dans le chat s'il te plaît Pour pas que j'en ai vu Oui Donc Mimin Rick On a Destrock Qui a donné beaucoup à soir Il y a une scène Il y a une scène Il y a une scène Écoute Si Destrock a C'est vrai Si il a donné tant que ça Moi j'y laisserais J'y laisserais le choix final Là c'est Euh Nanofire Ben c'est une scène qui choisit là Mais c'est Donc Ouais maman Euh Donc Mimin Mimin Bestrock Nanofire Je pense que c'est tout Mimin Mimin Dans ceux qui ont donné pour ça Oui c'est ça On a 4 personnes Ok On va vous envoyer un straw poll Vous allez voter si vous voulez que Le personnage de Beta vive ou mort Ok Ce qui m'a amené Vous avez fait beaucoup de dons Je vais être obligé de donner des Est-ce que Vous avez tellement donné de dons À ce soir je m'entendais tellement pas recevoir tant d'argent Que Je pense que je vais apporter des Je vais apporter des Des bonus À la prochaine game J'ai pas le choix Vous avez C'était une scène là On les transporte d'une game à l'autre Ben en tout cas pour l'arranger une game Ça je peux le faire Parce que là 100 piastres là Je vais rouler deux Modern Dragon Snooze Très très one shot Ça a été envoyé On va attendre les réponses d'autres personnes On va attendre les réponses Et après Il m'a manqué Moi j'aime bien l'idée de Martyrs Qu'il change de sexe Ah Il change de sexe S'il revit Hey S'il revit Beta Ça va Ça serait comme un Resurrect Ou un On te fait un Reincarnate Reincarnate C'est bon Oh shit Dans un poisson Hein Parce que les quatre personnes Il y en a deux qui disent qu'il survit Deux autres qui disent Meurs mon tabarnak Fait que là Il était pas cinq à un moment donné Quatre Non Il me semble qu'il était juste Ben Il me semble qu'il y en avait juste quatre Ben Ben Ok Faut qu'il revivre dans un Ben Je donnerais Je donnerais Le 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 Ce n'est plus C'était pas Vous avez manqué votre shot en ouvrant Ce serait-tu pas de la On va de 15 piastres mais toi tu es calice Mais toi ça fait piquer de la game Hey c'est moi ça Donc Votre copain est décédé et vous avez looté partout Vous pouvez looter son corps si vous le désirez 34 gold et 1 silver Parce que j'ai encore le silver de l'autre Bon A l'effet concentre vous fions Je vais tout noter Et on va repartager par la suite Je vais te donner Je vais te donner mon loot à la fin de la game Pas besoin de laisser ça pour le monde Donc On va arrêter cela de la game On va prendre 15 minutes Avec nos auditeurs sur Twitch Pour vous remercier Je remercie le Duc pour nos hostes ce soir Dans une game qui fut Ma foi Épilorale Mortel Dans le cas de Béta Mortel oui effectivement pour Béta Donc Béta dans la prochaine game Va se préparer un nouveau personnage Oui Donc Et on a ouvert Pour ceux qui Qui sont intéressés à suivre les aventures De cette campagne là On a ouvert un Facebook public Donc vous pouvez aller vous Vous abonner sur Facebook Je vais aller vous envoyer l'adresse Pour ceux qui nous écoutent en direct Et Je m'en allais le faire Et pour Il y a lui qui a des oreilles Et pour Si vous voulez suivre les aventures des aventuriers du dévin C'est nous ça Oui Donc là dessus également Prochainement je vais vous sortir une L'adresse Suivez le Facebook des accros Je vais vous envoyer l'adresse iTunes Pour que vous puissiez vous abonner si vous écoutez En balado Diffusion Et également On va avoir On va avoir Plus d'informations sur ce Facebook là Vous allez avoir des bonus Vous allez savoir Des intrigues à l'avance Et pour ceux qui ont fait des dons ce soir Enquêtez vous pas Je vais rajouter Vu que vous avez tellement été généreux ce soir Les dieux anciens J'ai pas le choix Je dois transporter les bonus que vous avez donné A la prochaine game Parce que là C'est insane ce que vous avez fait Ok Donc Merci beaucoup de nous avoir suivis Je vous demande à ceux qui nous écoutent sur Twitch De nous attendre Et d'ici là Portez-vous bien Et on se revoit à la prochaine game Qui devra avoir lieu Mi-septembre Fin-septembre Ok Bye tout le monde Pour tous ceux qui nous écoutent en podcast Bonne soirée Bye 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 Adieu À la prochaine on le sait Bye bye Merci beaucoup tout le monde sur Twitch Chérieusement là C'est une soirée de fou Débile Aaaah On a eu du fou Ça a été un succès monstre Mais t'es encore là Ouais Maintenant Ben Comment tu sais pourquoi je n'ai pas activé encore les donations sur ma propre game Sérieux Il y a trop de personnes qui nous écoutent en ce moment C'est vraiment cool Moi de toute façon Je parle de problème quand je dis qu'on ne pensait pas que ça allait être aussi uh Ça allait se pitcher autant nan nan can ça Moi quand j'ai commencé à players si j'ai pensé à une game de Pathfinder Les gens vont te suivre C'est pas commun C'est pas quelque chose que tout le monde aime jouer J'étais un petit peu anxieux j'étais un petit추 Qu'est-ce quoi tu sais parce que généralement, c'est des parties qui sont souvent interpersonnelles. Fait que comment tu as intégré ça avec un public? C'est tout ça là, parce qu'on l'a même dit clairement, on ne peut pas parler de dialogue avec le public le temps de la session. Et pourtant, PAS, bien de trouver un coup de génie pour ce faire. Écoutez, sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner après, parce que je vais le mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube à moi. Je vais le mettre en podcast. J'ai hâte de voir ce que les autres gens vont aimer. Mais sincèrement, si vous avez aimé, tant mieux, puis on va risquer d'en faire plus souvent aussi. Parce que plus que... Vu que vous montrez que vous avez aimé ça... C'est notre emploi du temps aussi. Oui, oui, oui. Et qu'il n'y ait pas, on va s'assurer que... Ça y ait du... Comment dire? Oh, merci le Duc. Bien, merci beaucoup. C'est caliste, toi! La prochaine fois, on espère que notre paladin se rejoigne. Je vais essayer avec le dimanche. Je devrais avec le dimanche. Parfait, parce que j'ai du rattrapage à faire, mon beau Ben. Ah, arrête, mais allez, ça, tu me fais rouger. Mais tout ça, pour dire sérieux, il y a beaucoup plus de roleplay que d'autres choses. C'est ça qui est le fun quand on est plus fière comme ça, live en plus. Les combats, c'est le fun, mais sur le... J'ai l'impression que sur le chat, ça doit être un peu moins... Je ne sais pas si c'est... Il faut faire de l'animation, il faut faire des personnages hors de l'ordinaire. C'est ce que j'avais l'intention de faire avec mon nez, de ne juste brasser un peu la cabane, de dire des niaiseries pour animer. Parce que dans le fond, c'est ça qui fait qu'une game est intéressante. Là, surtout, vue de l'extérieur, je crois. Oui, tout à fait. Puis vous avez animé aussi dans le chat. De ce que j'ai vu, ça a été le fun. Vous avez été très respectueux. Vous avez beaucoup, beaucoup interagi. Est-ce que ça va être en rediff sur YouTube? Oui, sur mon YouTube à moi. YouTube.com slash Atrolesjeux. La rediffusion devrait être là soit ce soir ou demain. Ça va prendre le temps de procéder, évidemment. Mais écoutez, à ce soir, vous m'avez étonné. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous répondiez si bien à une diffusion d'une game de Pathfinder. Carrément, vous m'avez juste à terre. Une quantité aussi. On est rendu à 30 personnes. Oui, 31 personnes en ce moment qui nous suivent. Donc, merci. Merci tout le monde. Donc, on va rester encore un petit 10-15 minutes pour vous autres. On va discuter si vous avez des questions, si vous voulez savoir un peu ce qui s'en vient sur la page sur les aventuristes du dévin. Oui, l'XP des arcs, c'est quoi qui se passe? Hein? L'XP des arcs, il se passe quoi avec ça? C'est vrai, je viens de vous donner votre XP. Je vais vous donner ça. C'est moi qui les ai tués en plus. Ouais, mais elle s'est spittée dans le groupe pareil, là. C'est pas vrai, c'est pas toi qui m'a tué. Oui. C'est bien injuste. Un instant, on va y aller. Oui? Pendant que tu calcules l'XP, ça dérange si je fais une plug à la petite game de dimanche? Non, vas-y, vas-y. Donc, si vous avez aimé ça, tous les dimanches vers 3 heures de l'après-midi, on a moi, Eugenie, Slycos, Mortrice et parfois Big Ben qui font une partie de Donjons et Dragons 5. et c'est une belle gang de fous qui me donne envie de m'arracher la tête parfois, donc venez nous voir si ça vous tente de me voir paniquer sur les conneries qu'ils font. Je ne suis pas CP. Je t'ai juste fait une partie. Les trois autres ont foutu la merde. Bon. J'ai fait un paladin justement pour que ça fasse la merde. Mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce que je fasse? Je suis paladin. C'est ce que j'aime dire. Donc, donnez-moi un instant, je vais vous donner votre XP. donc on dit je vais dire mettons 100 pour la game plus 100 parce que les gens ont été très généreux envers vous autres divisé par 4 parce que il y en a un qui est mort. Je vous donne 320 XP. Et on y va en médium fait que dans le médium ça donne donnez-moi quelques instants. médium, 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 médium. On a dit 320 XP. Oui, 320 XP. Chacun? Oui. Pour médium, je vais aller chercher sur la première. Je l'ai ici, ce ne sera pas très long. Vous pouvez aller voir les gens sur le chat si vous pouvez discuter avec eux pendant ce temps-là aussi. Donc, ça vous prend 2000. J'ai pris en note les bonus et les malus pour les prochaines parties. si... Parfait. ViviQ qui dit c'était malade à regarder. Merci. Followz, si vous n'avez pas encore followé les accros des jeux live, allez-y. Petit bouton, ça fait juste nous aider. En même temps, merci beaucoup Calimeno. J'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi qui ont followé durant la journée la game. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Je ne vous garantis pas de dire autant de niaiser la prochaine game. Mon nain n'est pas de charisme, il est mort. Merci beaucoup Amélie d'être venue. J'espère que tu as apprécié. On se revoit une prochaine fois dans la soirée Amélie. Donc, non, c'est ça. Vous m'avez jeté à terre aujourd'hui. Parfait. C'est clair. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux que je fasse le frêve quand je garde. Fais ça. Non. Mais si on fait sa femme qui peut se venger. Sa femme. Sa femme. Mon mari est mort. Elle se boit avec un roulet à part. Un roulet à part. Elle va s'appeler Bonne mine. Bonne mine. Mais Mimi. Il est déjà heureux de Mimi qui est seul. Merci beaucoup ViviQ. ViviYuki, excuse-moi. Ça va pas trop mal, Ben? Non, ça va très bien. Sincèrement, vous m'avez étonné. Mimi qui dit vous m'avez donné le goût de faire une partie de roleplay. Ben, écoute. Cool. Je vais peut-être si ça marche tant que ça. Je vais peut-être faire une deuxième game. Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Je voudrais qu'est-ce que je pourrais mettre un plancher. de dons. Si à un moment donné de temps, ils ont le droit de participer, tu sais. Ben, écoute, c'est ça. On peut, tu sais, Ben, tu en as déjà que dons, le game est déjà fait, par contre, qu'il y a du monde qui pourrait connaître déjà ou spoiler, mais il y aurait moyen, effectivement, à un moment donné, après X dons, on accumule comme un groupe de personnes qui veulent participer et on pourrait faire un game avec ces personnes-là. Oui, carrément. Tu sais, qui ne sera pas obligé d'être diffusé, mais qu'on fait la game avec eux autres, on prend des joueurs entre vous plus eux autres pour les rentrer. Ça pourrait se faire, oui. On n'accepte plus Luc juste pour que je puisse le tuer. Luc, es-tu là? Je ne sais pas. Oui, je l'ai vu se connecter. Si on fait une game de plou, c'est sûr que c'est Charles qui m'a tué avec son indifférence. Avec son indifférence. Il ouvre les yeux, il bégaye un peu. Ce qu'on fait. Eugenie, je dois dire un truc. Puis ça, vous n'êtes pas obligé de donner de base pour nous aider. C'est déjà, de base, juste liker, poster sur les réseaux sociaux. Vous avez fait déjà le gros. Puis, dès qu'on va atteindre 450 followers, je vais donner un montant supplémentaire de gold à mes joueurs. Déjà, de base, dès que vous vous abonnez à la page, dès que j'atteins le montant de followers, c'est sûr qu'il y a un montant supplémentaire avec vos joueurs. Ça va les aider. Ou pour bêta, si vous voulez que je vous donne encore des malus à bêta. C'est à votre choix. C'est ça, on apprécie que vous soyez là. Vous n'avez pas aucune obligation de nous faire des dons. On les apprécie vraiment beaucoup. je pense que ça va permettre bientôt à Ben d'avoir cette nouvelle carte de carture. Je ne vais pas en dévoi à ça. Non, c'est ça. Moi, je me suis dit que c'était mon objectif jusqu'à la fin de l'année. Oui, mais sérieusement, juste le fait que vous soyez là et que vous regardiez, nous, ça nous fait extrêmement plaisir. On pourrait très bien juste faire ça par Skype si j'en entre nous autres. On va voir, partager ça et finalement, vous aimez ça. Nous autres, on aime ça, savoir que vous aimez ça. ce que j'allais dire, c'est que pendant que le groupe s'est séparé en deux, deux qui vont voir le maire, d'autres au bord, pendant que c'est comme l'activité de l'autre groupe, moi, j'étais sur le chat, je lisais ça puis le monde est allumé, le monde est intéressant puis on peut se permettre de dire un peu des folies sur le chat en même temps. Donc, même si moi, je ne participe pas à l'action directement, même quand je suis mort, je lis le chat puis le monde sur le chat est intéressant. Je trouve ça vraiment cool. Je suis juste le seul qui peut, moi, aller sur le chat parce que justement, j'ai tellement de trucs à gérer que c'est sûr que je me sens mal de ne pas aller vous jaser autant que je voudrais. Mais tu as déjà beaucoup sur les bras, le grand, on s'occupe du chat puis on s'occupe de te dire les trucs importants, les trucs vraiment intéressants qui sont racontés. C'est ça. Peux-tu mettre un gros X rouge sur mon nain pour le fun? Ouais. Attends, je vais faire mieux. Tu vas adorer. Tu vas adorer, Bétho, parce que je sais que tu aimes ça. OK? OK. Fais une grosse aide de mort. Voilà, un gros mort. Il va falloir que tu t'apprennes avec ton micro pour que ce soit Oui, il a juste ton micro à sushi, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Des fois, on dirait que quand il partait à rire, le micro se coupait automatique pour éviter que ça... Tu l'as misé ça? Oui, toi. Donc, tu parles comme en bougeant la tête, fait que ton micro, il pogne des fois très fort, puis des fois, il pogne presque rien. Mon micro, il est là. Donc, on est très fort. En tout cas, ça te va très bien la mort, Bétho. Oui, oui. La mort va forte bien la mort. Je suis sûr qu'Alpha doit être fier de toi, mais il ne nous a pas écouté à se voir. Il était là au tout début. Ah, il était là au début? Je pensais que il était méta dans le compte Non, c'était moi au début. J'avais carjacké le compte de Alpha. Moi, je crois que tu ne devrais pas écrire mort en blanc, mais plutôt en rouge pour mettre une grosse tête de mort par-dessus. Dans le haut. Ben, je vais essayer, mais pour 10-15 minutes, ça ne vaut peut-être pas la peine. Non, mais à côté de son nom, mets un quota de mort. Dans 4-5 games, ça va avoir écrit béta slash 5. Ouais, non, c'est sûr. Tu fais comme anti-thèse, tu mets tout en noir et blanc. Il y a un problème, par contre, anti-thèse. Il faudrait que tu mettes un countdown ou un count, un death count bêta. Nous avons perdu un waste dans la grèce. Ouais, un waste, ce serait bon. Qu'est-ce que tu dis, Christian? Je pense qu'on a perdu anti-thèse. Ouais, on a perdu anti-thèse, là. Ça a comme tout switchit bar. Hé, de retour, anti-thèse, c'est pas anti-thèse qui est mort, là. Ça fait 2 jours que mon éclat. Ça fait rien. Fait que pour le prochain game, on change un perso. Hé, je suis rendu une elme! Ça change pas vraiment de mon père d'un âge, là. Ouais, c'est anti-thèse qui est rendu le nez mort. Je suis rendu un... un sorcerer. Hé, c'est vrai que mon insorcereur, il est hot. Lui, au moins, il est encore en vie. Oh, lol! Il est encore en vie parce qu'il était un jeu derrière l'el. en fait. Donc, merci tout le monde, sécemment. J'ai trippé la soir. Il va y avoir du contenu. Abonnez-vous à la page Facebook. Je sais pas si on a... On a-tu donné une adresse? Non, je l'ai donnée. On va le partager. Adresse? Je l'ai donnée. Je pense que je peux leur lancer un autre coup. Ouais, puis je vais juste aller arranger parce que je l'ai mis... Je l'ai fait comme... Il faut qu'on accepte tout le monde, là. Je veux changer ça, là. Ça sera pas très long. Je suis pas habitué. Sinon, en attendant que le lien sorte, on peut donner peut-être d'autres liens pour rejoindre le monde si jamais Crystal a une chaîne, Antidaze a une chaîne. Oui, oui. Sushi qui a toujours pas de chaîne. Justement. D'ailleurs, demain... Il y en a une chaîne. Demain, c'est mon stream de jeux pour les jeudis. Donc, c'est la suite de Evoland 2. Et je suis présentement à 93 followers. Quand je vais tomber à 100 followers, je vais faire un stream de 6 heures. J'ai pas décidé quand, puis de quoi. Mais probablement un mix entre le crochet et le jeu. Donc, voilà. Il me manque 7 abonnés sur ma chaîne de la chaîne de la chaîne mais demain, à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures, sur mon Twitch, je vais peut-être en train de jouer. Donc, voilà. Puis, je peux peut-être mettre le lien de ma page Facebook parce que c'est là que je poste mes annonces et repartagées aussi. Beta, ton bord? Comment on peut te contacter? Ben, moi, j'ai Bertrand Tanguy sur Facebook. Testeur Alpha sur YouTube. Testeur Alpha sur Twitch. D'habitude, le mercredi, je Twitch de 8 à 9 et demi. 10 quand je suis en forme, quand il y a des dons ou quand ça me tente vraiment, quand le monde est bien sympathique. Là, il y a Alpha qui va éventuellement arrêter les jeudis. Donc, peut-être que je vais commencer les jeudis. Ce n'est pas encore décidé, là, soit switcher du mercredi au jeudi ou je ne suis pas encore. C'est ça, puis on va regarder on va discuter avec Beta voir la possibilité soit de faire les games les mercredis ou les faire les jeudis. Là, comme je viens de voir que vous avez donné de l'amour fou, ça se peut qu'on le fasse rapidement à deux games par mois. Je pense que ça te l'air parti pour ça. Ben, c'est parfait comme ça, non? De ce que je vois, je pense qu'on pourrait rapidement faire une game de deux semaines, ça n'aurait pas de problème. Une game à tous les jours? Ça, pas une game à tous les jours, il faut que je me fasse un gass à tous les jours. Laisse-toi une chance. C'est ça. Très pas tous les jours de la base. Déjà, un par semaine, ça va être... Non, un par semaine, c'est de la job déjà pour la préparation toute. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai le podcast des accros que je tiens encore. J'ai mes vidéos YouTube. J'ai des Twitch que je fais et il faut que je m'occupe de Marie. Marie, on t'aime! Marie, on t'aime. Tout le monde t'aime, Marie! Tout le monde t'aime, Marie. Mais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va en discuter entre nous autres, mais ça peut être fort bien qu'on va vous tenir au courant qu'il va y avoir peut-être une game ou deux semaines. Antithèse, quand on peut te contacter, toi? On peut me contacter pour les gens qui nous écoutent en audio sur Facebook, sur YouTube, c'est Antithèse, SEG, sur Twitch, c'est Antithèse, 0-0. Je vais partir présentement au tournoi francophone Le Sharkaton qui est un tournoi hardcore audio-play roleplay sur Fallout 4. J'avais des plans pour peut-être faire un Twitch suivant. Pardon? Vous m'entendez encore? Oui. J'avais l'intention de peut-être faire un Twitch après la game, cette game-là de Pathfinder, mais je vais m'absonner ce qui va faire que demain, samedi, m'a tout sûrement Twitché sur Fallout 4 pour le Sharkaton sur Antithèse, 0-0, mais pas juste des Twitchs de 3 heures, ça nous a des Twitchs un peu plus longs. Pour savoir plus, allez sur la page Facebook Antithèse, SEG. Mais allez, toi? À part ma chaîne Twitch que tout le monde a dû remarquer vu que je pose depuis tantôt dans le chat, c'est pas mal la meilleure façon de me rejoindre. Sinon, sur Facebook, c'est pas mal plus privé, même si j'accepte pas mal toutes les demandes d'amis. Pas problème. J'utilise les demandes, donc c'est assez facile de me retrouver. Parfait. Sushi, toi? Moi, sur la page Facebook Sushi Photographie ou sur la page Facebook, j'envoie le lien en ce moment à Les Deux de Pic qui est mon podcast sur les jeux de table et aussi sur la chaîne de l'udub.tv. Parfait. Comment ça va être un upload? Moi, de mon côté, de toute façon, il y a le youtube.com qui est ma chaîne YouTube. Il y a le Twitch que je suis là les vendredis soirs, le mardi soir pour les podcasts et les mecs l'audits pour les aventuriers de tous les vins. Il y a aussi facebook.com sur la chacro des jeux. Le nouveau Facebook des aventuriers, on est là-dessus. Il va y avoir également mes amis ici qui vont devenir administrateurs et vous allez pouvoir discuter avec eux. Sinon, à part ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé un pourriel en plus. Je vais aller vous donner un pourriel. On sait qu'on gâte les gens ce soir mais en même temps, c'est risque propre. On les aime. Ici, j'ai un Can we partner together contact letter intoprive du site à gmail.com Can we partner together avec un JPEG. Il m'a reçu un JPEG, il ne mène pas de message juste pour me dire veux-tu devenir partenaire? Oui. Ben oui, on ne peut pas. OK. Mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à croudeja comme à gmail.com ça va faire un plaisir de discuter avec vous. On se voit vendredi pour le Twitch que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais gamer, sérieusement. Je pense que je vais avoir trop envie de continuer à la prochaine game. je vous tiens au courant. Merci tout le monde. Passez une belle fin de soirée. J'espère que vous avez apprécié. Allez vous abonner à la page Facebook. Je vous sors des nouvelles deck possible et je vais vous mettre le lien du YouTube de la rediffusion deck possible. Passez une bonne fin de soirée tout le monde. Tensez à vous autres. Bonsoir et tout le monde. Adieu. Adlul. Je vous laisse avec de la musique médiévale et après ça je vais oser un Québécois parce que pour moi c'est important de oser les Québécois. Ils méritent votre attention. Donc attendez qu'à quelques instants je vais vous rediriger vers un Québécois. Bonne histoire. Bye. À prochaine. Bye. 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 C'est Québécois. Hein? Tu te battes toi Grèce? Ramène-toi. Ah shit, je suis mort. En plus t'es mort. En plus je sais tout de suite. Tu vois encore ton micro ta phrase a commencé puis ça a chien. C'est toi le problème. Non, non, non. C'est sérieux ça. C'est l'inverse. Ta phrase a commencé tout petit puis ça a fini. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Ciao l'autre.